Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, je suis Erkan Djengi, pasteur de l'église, Jésus-Christ, roi des nations. Aujourd'hui, nous avons vu la deuxième partie de la série que nous avons entamée il y a quelques temps déjà intitulée Les cieux et la terre. Qui dites-vous que je suis ? Qui dites-vous que je suis ? Jésus posa la question à ses disciples dans Matthieu 16 verset 15 en disant qui dites-vous que je suis ? De nombreuses personnes l'avaient pris pour l'un des prophètes qui avait déjà existé et ses compatriotes pour le fils du charpentier et le fils de Marie. Un aveugle qu'il guérit l'avait également pris pour un prophète puis plus tard pour le fils de Dieu. Nicodème l'avait pris pour un docteur venu de Dieu. Simon-Pierre eut la révélation qu'il était le Christ, le fils du Dieu vivant. Lorsqu'il posait la question à ses disciples, il la formula pourtant ainsi. Qui suis-je d'après les hommes ? Moi, le fils de l'homme. Dans Matthieu 16 verset 13. Il dit fils de l'homme. Alors, prophète, docteur, fils de Marie, fils de Dieu, fils de l'homme, fils du charpentier, Jean-Baptiste réincarné, etc. Autant de titres qu'on pourrait accorder à Jésus-Christ aujourd'hui. Pour Jésus, ce qui importe le plus, c'est ce que vous, vous pensez de lui. Vous qui avez décidé de marcher à sa suite. Au-delà de ce que la foule peut penser. Avez-vous une connaissance de lui par simple procuration ? C'est-à-dire, on m'a dit que Jésus est. J'ai entendu dire que Jésus est. J'ai lu que Jésus est. Ou alors avez-vous une connaissance personnelle révélée ? Si oui, en quoi cette connaissance personnelle de Jésus a révolutionné votre être intérieur ? Que répondrez-vous à Jésus-Christ ? Si aujourd'hui, il vous apparaît et vous pose cette question à vous personnellement. Pour toi, qui suis-je ? Je vous invite à écouter le message de ses luttes dans son intégralité. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Et sachez-le, Jésus vous aime énormément. Vous êtes bénis. Donc, il y a quelques temps, on avait commencé une série sur le ciel, les cieux et la terre sont connectés. Et aujourd'hui, on va être dans la poursuite de ce message. Dans Matthieu chapitre 16, au verset, à partir du verset 13, Jésus, Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme ? » « Qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme ? » Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, tu es Élie. Les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. » Bon. « Et vous, leur dire-t-il, qui dit-il-vous que je suis ? Et vous ? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » « C'est mon Père qui est dans les cieux. » Alors, vous remarquerez, quand le Seigneur pose la question, il dit à ses disciples, donc des personnes qui sont au pied, en fait, du maître, des personnes qui reçoivent, en fait, son enseignement, sa formation. Donc, des personnes qui sont appelées à le connaître. Un disciple est censé connaître le maître parce que sinon, il deviendra comme le maître ou comment s'il ne connaît pas le maître. Je ne peux pas prétendre devenir comme quelqu'un que je ne connais pas. Nous sommes d'accord. Donc, pour être comme quelqu'un, il faut que je puisse connaître, que je puisse connaître cette personne et la connaître vraiment. Donc, il dit à ses disciples, « Qui dit-on ? » « Qui dit-on ? » « On sait quoi ? » « On sait tout le monde. » « C'est tout et n'importe qui. » Si je peux me permettre. « On sait tout et n'importe qui. » Mais, quand je dis tout et n'importe qui, je précise, on parle quand même d'hommes, de femmes, d'enfants, que Jésus aime passionnément. On parle de personnes pour qui il est venu se sacrifier, pour qui il est venu mourir. Donc, personne ne peut aimer ces personnes dans lesquelles on met, on l'a, comme Jésus les a aimés. Il les aime plus que quiconque. Et cette personne qu'il aime passionnément, il dit, il dit ce que je suis qui ? Voilà, si je ne veux pas à la terre. Cette personne pour qui je viens mourir, qu'est-ce qu'il dit que je suis ? Et, comme j'ai vu quelque part aussi, s'il pose la question à ses disciples, c'est que forcément, dans la mission qu'il leur avait donnée, quand il les envoyait, par exemple, deux à deux dans les villages pour exercer le mystère de guérison et prêcher la bonne nouvelle, donc, ils ont dû entendre des choses. Parce que, quand ils vont peut-être chasser un démon nom de Jésus, on va dire, « Ah, Jésus, c'est lui qui est là-bas, va, 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 va. » Donc, bref, les disciples, là, ces premiers disciples, ont eu vent de ce que les gens pensaient de Jésus. Donc, c'est tout à fait normal qu'il leur pose la question, parce qu'ils savaient qu'ils avaient des informations. « Qui dit-on que je suis ? » Et, il dit, il ne s'est pas arrêté juste là. Il aurait pu dire, et, un disciple, « Qui dit-on que je suis ? » « Moi. » Ou même juste « Qui dit-on que je suis ? » Mais, il dit, « Qui dit-on que je suis ? » « Moi, le fils de l'homme. » « Moi, le fils de l'homme. » Le fils de l'homme, c'est quoi ? Terre à terre, c'est quoi ? Quand tu entends, quelqu'un te dit, « C'est le fils d'un homme. » C'est le fils d'un homme. C'est le fils d'un homme. Le fils d'un homme fait deux chers et deux sangs comme moi, en fait. Mais, pourquoi dit-il ? « Qui dit-on que je suis ? » « Moi, le fils de l'homme. » C'est très simple. Parce qu'on le connaissait comme fils de l'homme. Parce qu'on le connaissait comme fils de l'homme. Il n'y a rien de... Il n'y a pas un mystère compliqué là-derrière. « Qui dit-on que je suis moi, fils de l'homme ? » Donc, c'est-à-dire, c'est comme s'il disait, « Quand les gens me voient là. » « Quand les gens me voient là être même, qu'est-ce qu'ils disent de moi ? » En fait, est-ce qu'ils savaient qu'il y a plus que ça ? Tout le monde, ou un bon nombre de personnes, étaient plus ou moins disposées à accepter Jésus comme fils de l'homme. Tout le monde, ou presque tout le monde, étaient disposés à accepter Jésus comme fils de l'homme. D'ailleurs, quand il a commencé à prêcher et faire des miracles et autres, certains n'avaient-ils pas dit, « Mais ce n'est pas le fils de Marie, ce n'est pas le fils de Joseph. » « Fils de qui ? » « De l'homme. » Marie étant homme, avec Hachimajuscule, Joseph, homme. Ses soeurs ne sont-elles pas parmi nous ? Ses frères ne sont pas tels et tels et tels et tels. Frères de l'homme, frères de l'homme, fils de l'homme. Il n'en dit pas ça. Qui dit-on que je suis moi, fils de l'homme ? Et il répondit, « Les hommes disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, Jérémie. Alors, le point commun entre Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, qui n'ont pas vécu aux mêmes époques. Jean-Baptiste, Élie, Jérémie n'ont pas vécu aux mêmes époques. Le point commun, c'est qu'ils sont tous serviteurs de Dieu, particulièrement prophètes. Ce qui veut dire que les gens mettaient Jésus au niveau de prophètes. Et après, ils disent, si même ce n'était peut-être pas Jean-Baptiste, Élie, maintenant je le dis avec le mot, parce que c'est le sous-titre qui est derrière, puisqu'ils disent, ou langue des prophètes. Donc, c'est comme si, bon, peut-être que ce n'est pas Jean-Baptiste, peut-être que ce n'est pas Élie, peut-être que ce n'est pas Jérémie, mais c'est forcément langue des prophètes. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Or, un prophète, c'est un fils d'homme. C'est un fils d'homme, en fait. C'est un être humain. Ça reste un homme. Ça reste une femme. C'est une prophétesse. Donc, nous restons toujours au niveau du fils de l'homme. Le summum de la révélation que cette personne-là, à cette époque-là, avait de Jésus-Christ, c'était fils d'homme. Donc, Jésus est venu sous la forme de fils d'homme. Et quelle est la valeur que les gens lui ont donnée? Pas plus que ça. Pas plus que ça. L'homme a été créé comment? Par Dieu. De la poussière de la terre. Dieu a pris la poussière de la terre et il a formé Adam. Donc, quand quelqu'un pense à l'homme être humain, quand quelqu'un pense à l'homme être humain, vous savez, il y a des choses, quand nous parlons, il y a souvent des sous-titres derrière. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit, il y a le mot et il y a ce qui est derrière le mot. Il y a le mot et il y a ce qui est derrière le mot. Je répète, il y a le mot et il y a ce qui est derrière le mot. Donc, quand tu dis à quelqu'un, par exemple, de toute manière, tu n'es qu'un homme, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que tu es limité. Ça veut dire que poussière, tu retourneras à poussière. Bref, ça veut dire tout ça, que tu es limité. Ça veut dire que tu es terrestre. Et où est-ce que Dieu a voulu établir l'homme quand il lui a donné, il a créé tout ce qu'il a créé. Où est-ce qu'il est établi ? C'est quel royaume, en fait, qu'il lui a voulu donner ? C'est cette terre. La terre appartient à l'homme. C'est ça. Dieu arrive dans les cieux et il a donné la terre aux hommes. Donc, quand je vois Jésus, fils de l'homme, voilà le niveau où je le laisse. Il était très conscient de ce que voilà, comment on le voit. Pourquoi ? Parce que c'est normal dans le sens où, en partie, c'est normal dans le sens où, c'est sous cette forme-là qu'il est venu. Jésus est venu sous la forme d'un homme, un fils d'homme. comme vous et moi, avec ses faiblesses, ses limites physiques. Ses limites physiques. Mais pourquoi donc poser la question ? Parce que si tu sais, si je suis sûre que tu es fils d'homme, pourquoi tu poses encore la question ? Parce qu'il y a quelque chose de plus derrière. Vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avais dit, Dieu veut voir ce qu'on a dans le ventre aussi. Quand Barthinée était venu crier à lui, quand Barthinée était venu crier à lui, et qu'il appelait fils de David, dans le fils de David, il y avait un sous-titre qui était quoi ? Toi le roi. Toi le roi. La considération que Barthinée avait de Jésus, ce n'était pas la même que beaucoup de personnes avaient en fait. Et de la considération que tu as de Jésus-Christ, va découler beaucoup de choses. Beaucoup de choses. La considération, même si je ne dis même pas Jésus, la considération que tu as d'une personne, de la considération que tu as d'une personne, va découler beaucoup de choses. Si vous voulez réussir dans vos relations sociales, dans vos relations humaines, comprenez déjà ça. La manière dont tu considères quelqu'un, c'est la manière dont tu vas pouvoir profiter de ce que Dieu a voulu te donner au travail de la personne. C'est comme ça, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Donc, la valeur que je donne aux gens, je vais profiter de ça. Qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, ça dépend de ma foi. Ça dépend de ma vision. Donc, quand Jésus demande à Bartimé, qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est évident. De quoi on va dire, c'est évident. Mais attention, le cœur de l'homme, il tente au-dessus, ce n'est pas toujours aussi évident parce qu'il aurait pu dire, je veux l'argent, alors qu'il la veut. Donc, Jésus a voulu voir ce qu'il avait dans le ventre. Qu'est-ce qui est au fond de ton être, Bartimé, réellement? C'est quoi ton intention réelle? Quand tu m'as appelé là, quand tu as crié Jésus, fils de David, fils de David, là, c'était pour quoi? Est-ce que, pour toi, ma royauté se limite au manger ou au boire? Parce que c'était un mendiant. Un mendiant, a priori, quand tu le vois mendier, il veut l'argent. Il veut l'argent, il veut la nourriture. Il veut quelque chose qui va combler son ventre, en fait. C'est ça. Donc, si le Seigneur pose la question à Bartimé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ça signifie que, en fait, il y a des personnes qui sont capables de t'appeler au roi. Mais au roi, je veux, je t'appelle au roi pour mon ventre, en fait. Je t'appelle au roi pour mon ventre. Mais quand Bartimé, lui, n'a appelé Jésus, fils de Dieu, en fait, un fils de David, en reconnaissant sa royauté, c'est parce qu'il voulait la vue. Il voulait voir ce qu'il ne pouvait pas voir. Donc, au-delà du manger et du boire. Du coup, quand vous voyez que Jésus vous pose des questions qui paraissent bizarres, c'est-à-dire, excusez-moi, je mange, je suis un mot peut-être fort, mais ce n'est pas pour être inconfortable. Mais si vous avez l'impression, en fait, que Dieu pose une question bête, donc pour vous, c'est évident, c'est très, très long d'être stupide. Au contraire, c'est de la haute sagesse. D'ailleurs, ce qui est la sagesse de Dieu est folie pour l'homme. Donc, il a dit à Pierre, m'aimes-tu trois fois. Pierre même était étonnant à la monnaie. Ah, Seigneur, mais... Mais en fait, derrière ce, m'aimes-tu trois fois-là, il y avait une restauration profonde, en fait. Et d'où dépendait la peine de Pierre, le sens même de sa vie, c'est-à-dire le seul pourquoi enfin, ce qu'on va voir dans verset 18, dans la suite. C'est-à-dire que c'était toute la vie de Pierre. Pourtant, une autre personne aurait pu voir ça en disant, mais pourquoi Jésus demande trois fois-là ? Il a dit qu'il t'aime. Non, 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 non. Dieu nous pose des questions profondes pour faire sortir, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur de nous et qui est souvent caché. Donc, quand il dit, qui dit-on que je suis, moi, fils de l'homme ? Ah, quand même tu dis là que tu es fils de l'homme, mais tu poses encore la question, pourquoi ? Pour une raison. La première raison, c'était déjà pour mettre en évidence le niveau où certaines personnes l'avaient mis. Fils de l'homme, donc être humain, ce qui veut dire que pour beaucoup, ils l'ont laissé au niveau terrestre. Alors, quand je dis qu'il a eu son niveau terrestre, ça ne veut pas dire qu'il, comment dire, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas une petite considération pour lui. Ça ne veut pas dire ça. Parce que dans le fils de l'homme, il y avait quelques considérations, quelques considérations. Par exemple, il manque pour un prophète. Christ n'est pas un simple prophète. Mais, quand, par exemple, je vois le témoignage de l'aveugle à qui le Seigneur avait les yeux dans Jean, sinon pas dans Jean 9, par exemple, rapidement, Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, nous sommes au verset 16 à 17. Bon, ce n'est pas exactement dans Jean chapitre 9. Mais je vais retrouver le passage que je donnerai. Mais, en fait, c'est dans ce passage où Jésus avait guéri un aveugle. Et, les pharisiens, on sait que les pharisiens n'étaient pas contents, ils n'étaient pas d'accord. Et, ils demandent, ils ont fait venir ses parents. Et, sauf que les parents ont dit, mais allez lui poser la question. Lui-même, il a la parole, il est déjà âgé. Et, après, c'est là où on nous explique que la personne avait 40 ans. Oui, merci pour la lecture. Quelqu'est-ce que c'est le passage des parents ou pas ? Oui. Non, un peu plus en haut. Alors. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas le même. Merci à vous. Et, dire encore un même tour qui dit. Puisqu'il fait la question. Le jeu ? 27. À partir du 27. D'accord. Alors, il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. « Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ? » Il l'insultait à lui dire. « C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. » Cet homme leur répondit. « Voilà qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est. » Et pourtant, il m'a ouvert les yeux. « Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honneur et fait sa volonté, il l'exauce. » Jamais encore on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle aîné. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Amen. Voilà. Donc, merci. Le Seigneur Jésus-Christ a ouvert les yeux d'un aveugle. On conteste ce miracle-là. Et quand on conteste le miracle, la personne dont on a ouvert les yeux, on voit bien qu'elle n'a pas vraiment la révélation de Jésus-Christ. Encore. Elle ne sait même pas qui il est. Parce qu'on lui a mis de la boue, et puis il sait juste qu'il a mis de la boue, il est allé à la rivière des Sibos, et puis c'est là-bas qu'il a ouvert les yeux. Mais il ne sait pas véritablement qui il est ouvert les yeux. Par contre, par rapport à ce qui s'est passé, il est convaincu que cette personne vient de Dieu. Il est convaincu. Vaut mieux ça que rien. Vaut mieux ça que rien. Donc, il est convaincu. Et quand on lui demande, parce qu'à un moment donné, on dit par exemple verset 13, il menère vers les pharisiens, nous sommes dans le chapitre 9. Il menère vers les pharisiens, c'est lui qui avait été avec eux. C'était un jour de Shabbat, que Jésus avait fait de la boue, il avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvert la vue. Il leur dit, il a appliqué la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. C'est quoi quelques-uns des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu. Cet homme, donc, comment est-ce qu'il voit Jésus? Fils de l'homme. Donc, les pharisiens voient Jésus comme fils de l'homme. Sauf que, dans le fils de l'homme là, ils estiment que non, il ne vient pas de Dieu. Et il y en a qui disaient, il est fils d'homme, mais il vient de Dieu. Comme par exemple, les prophètes, les prophètes sont des fils d'homme, sauf qu'eux, ils viennent de Dieu. Un vrai prophète. Mais il y a des hommes, par exemple, le faux prophète, il ne vient pas au nom de Dieu en tout cas. Donc, dans le fils d'homme là, il y a, j'ai une image qui me vient, il y a le bien et le mal. Voilà. Et, mais même si ce n'est pas là où Dieu nous attend, dans la route du bien du mal, mais quand même s'il y avait à choisir entre les deux, je crois que vous devez quand même choisir le bien, dans la route du bien du mal, que le mal dans la route du bien du mal. Donc, dans le fils d'homme, tu as deux choses. Tu as le bien et le mal. Malheureusement, malheureusement, tout ça, ça reste l'arbre du bien et du mal. C'est ça le hiki en fait. C'est ça le hiki. Donc, c'est là où on voit vraiment l'amour de Dieu pour nous. Regardez jusqu'à là où il est descendu. Regardez jusqu'à là où Dieu est descendu en fait. Fils d'homme, entrer dans cette boue de la route du bien du mal. Lui, le Dieu est saint, saint, saint. Donc, certains ont vu des miracles et ils se sont dit, ah non, ça c'est bien. Ça, je reconnais que ça vient de Dieu. C'est bien. Fils d'homme, mais il vient de Dieu. D'autres ont vu ça. Ils ont vu le miracle de Dieu, mais dans leur méchanceté, ils se disent encore non. Lui, il est fils d'homme Et qu'il ne vient pas de Dieu Donc Ceux qui estimaient Qu'il venait de Dieu Ce sont des personnes par exemple Comme ce monsieur qui a été guéri Et qui a estimé que Jésus est un prophète Parce qu'au moment on lui pose la question Dans ce qu'il y a quelques-uns des pharisiens Il dit cet homme ne vient pas de Dieu Verset 16 car il n'observe pas le shabat D'autres disent comment un homme pécheur Peut-il faire de taille Même les pharisiens étaient déjà divisés Moi je dis non, non, non C'est un fils d'homme Mais il ne peut pas quand même être Il ne peut pas ne pas venir de Dieu Parce que quand même un pécheur peut faire des choses comme ça Et Il dit encore à la veuve Toi Que dis-tu de lui Sur ce qu'il t'a ouvert les yeux Donc vous voyez Il pose la même question Que Jésus a posée à ses disciples Ce qui veut dire que L'identité de Christ A nos yeux est fondamentale Qui est Jésus pour toi Qui est Jésus pour toi en fait L'identité de Jésus Christ Est fondamentale Pour ta vie Pour ma part C'est l'une des meilleures Voir la meilleure question existentielle Qu'il faut se poser Parce que l'être humain Se pose toujours des questions existentielles Qui est Jésus pour toi Qui est Jésus pour toi Qui il est Que tu le veuilles ou non Elle va surgir en fait en toi Même si on ne t'a jamais parlé de Jésus Il y a quelque chose en toi en fait Qui va faire écho dans ton coeur Et puis dire Qui il est pour toi Même le diable Je ne peux même pas te poser cette question Parce que ces pharisiens là Ils n'étaient pas animés par le Saint-Esprit Ça c'était Satan Qui était en train de nier Le miracle C'était vraiment le blasphème Blasphème du Saint-Esprit Parce que tu viens de voir Une action puissante comme ça Et tu dis encore C'est un pécheur C'est d'ailleurs Eux-mêmes qui ont bien dit Il chasse les démons par Bézibu Donc qui à part L'esprit de l'antéchrist Peut dire des choses comme ça en fait Qui chasse les démons par Bézibu Alors tu vois l'action du Saint-Esprit Avec tes yeux physiques Mais même animé par Satan Il pose la question à quelqu'un Qui il est pour toi C'est pour dire Tu n'as pas le choix On ne va pas échapper Même les démons À le moment de l'évento pour ça Dites mais Qui il est Positionne-toi en fait C'est ça C'est positionne-toi Positionne-toi Parce que même le diable N'aime pas les non-alignés Même le diable N'aime pas les non-alignés On sait quoi avec les non-alignés Donnez ça Le pharisien nous pose La même question Qu'il a posé À ses disciples Et qu'il nous pose aujourd'hui Toi Que dis-tu de lui Toi Que dis-tu de lui Donc c'est une façon de dire que Écoute Nous dans notre conseil de pharisien Là chacun a son opinion Mais toi 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 Par rapport à ce que Toi Tu as vécu Par rapport à ce que Toi Tu as connu C'est pas la révélation De que Un pasteur t'a prêché Lui t'a prêché quelque chose Peut-être parce que lui Il avait sa révélation Encore qu'il peut arriver Même de prêcher des choses Qu'on ne maîtrise pas forcément Parce que On voit Esaïe Esaïe c'est au chapitre 6 Qu'il a eu la révélation Vraiment de Dieu Qu'il a senti Qu'il était un péché Mais on dit Regardez chapitre 6 Pourtant depuis le premier chapitre Esaïe était déjà en train Des ministères Donc ça signifie Qu'il y a des choses En fait Il peut même t'arriver De prêcher des choses D'avoir prophétisé des choses Mais tu n'es même pas Véritablement Profondément conscient De ce que tu as dit En fait Ça peut arriver C'est pour cela Qu'il ne faut jamais Se l'orgueillir Même quand tu as prêché Même quand tu as enseigné Quand l'apôtre Paul disait Qu'après vous avoir prêché Je traite durement mon corps Pour ne pas moi-même Être au réprouvé Parce que oui J'ai enseigné C'est des choses Mais allez vivre ce coup Si même on a enseigné Là c'est autre chose Et c'est vrai C'est vrai Il faut qu'on soit vraiment humble Donc Comme si les pharisiens Disaient à ce monsieur Nous les pharisiens Nous on n'est même pas D'accord Que nous chacun S'en est l'opinion De ce monsieur De cet homme De ce fils Mais toi 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 tu dis quoi Toi tu dis quoi en fait Et si j'ai posé La question au début En fait C'est parce que Souvent La révélation Toi alors Ce que La valeur Que nous on donne à Jésus C'est une valeur Par procuration C'est une valeur Par procuration C'est parce que On t'a dit Qu'il est ça Que tu crois Qu'il est ça C'est pas mauvais Mais Vous allez remarquer Que Jésus Il demande d'abord A ses disciples Qu'est-ce que les gens disent Et après Ils demandent Les pharisiens Ils ont discuté entre eux Après un moment donné Ils se retournent Et toi Mais maintenant Et toi Mais maintenant Parce que C'est la révélation Que toi Mais maintenant Tu vas voir Qui va Catapulter Peut-être Quelqu'un En fait C'est ce que Toi tu auras Reçu Personnellement Qui va faire La véracité De ton témoignage Je ne peux pas Prêcher un Jésus Que quelqu'un d'autre Connait Mais je prêche Un Jésus Que moi Je connais Parce que Celui que je connais Là Je ne peux pas inventer C'est en moi Je ne peux pas Je ne peux pas Ce que quelqu'un M'a dit C'était pour me titiller Afin que Moi-même J'aille chercher Aussi Cette révélation Personnelle Que j'aille vivre Et quand je vais vivre Cette révélation personnelle À ce moment-là Ce qu'on m'a dit Viendra comme Des confirmations Pour me conforter Dans la révélation Que j'ai eue C'est-à-dire Que quand peut-être Je vais réaliser Qu'un Christ Est ceci ou cela Je vais me dire Ah mais oui Je me souviens Qu'il y a dix ans On avait prêché ça Je me souviens En fait Ça vient comme Des confirmations Pour enterrer Ton expérience Personnelle Mais j'ai besoin De mon expérience Personnelle Quelle est l'expérience Personnelle de Christ Que j'ai Même quand je dis Fils de Dieu Je suis convaincue De ça Parce que je vous assure La révélation personnelle Affecte inéluctablement Ton comportement La révélation personnelle De qui est Jésus Christ Affecte fatalement Ton comportement Tu ne peux jamais Te comporter De la même manière C'est impossible C'est impossible C'est impossible Sinon pourquoi Est-ce que Satan s'acharne À aveugler les gens C'est parce que C'est de la vue Que vient le comportement Mon oreille a entendu Mais maintenant Mon oeil a vu Est-ce que Le comportement de Dieu M'était la même chose Même si on n'a pas la suite On sait quand on lit Que c'était pareil Donc Quand je dis même que Je sais que Jésus est Seigneur Je sais qu'il est ceci Est-ce que C'est l'oreille Ou c'est l'oeil C'est l'oreille Qui a entendu Qu'il est Seigneur Qu'il est ceci Mais cela Ou c'est ton nom Qui a vu Et ça ne doit pas être Je ne dois pas être Mal à l'aise Parce que C'est seulement mon oreille Qui a entendu Parce que C'est un processus C'est un processus Jésus est venu Comme un fils d'homme D'abord Il était Dieu Il est toujours Dieu De toute manière Il s'est fait Homme Pourquoi ? Pour Pouvoir Être en contact Avec les gens Dans la chair Pourquoi ? Parce que Malheureusement Malheureusement L'homme regarde A ce qui frappe L'oeil Donc Il a fait avec Dieu a fait avec Il savait que S'il ne venait pas Toucher les cinq sens De l'homme L'homme n'allait Jamais être attiré Quand Pierre est venu A Christ C'est passé aussi Par une pêche miraculeuse Il cherchait les poissons Pour faire quoi ? Pour manger C'était pour manger C'était pour manger Vendre Payer Peut-être son loyer Je ne sais pas moi Mais pour des choses Matériennes Qu'on va laisser ici Sur terre Mais Jésus est venu L'apprendre comme ça Il a multiplié le poisson C'était à multiplier le poisson Puis il a dit Non mais Il vaut mieux que je le suive Donc C'est un processus Normal en fait Fils de l'homme C'était pour venir Toucher tes cinq sens C'est ça C'est pour cela Qu'il a dit Qui dit donc Que je suis moi Fils de l'homme En gros Comme maintenant J'ai touché vos cinq sens Là Comme j'ai touché Vos cinq sens Le manger Le boire Le vêtir Je ne sais pas Maintenant Qui dit-vous que Jésus En fait Il veut vérifier Si Le fait d'avoir touché Tes cinq sens Là T'a emmené A la dimension Où il veut T'emmener Donc il a multiplié Tes cinq poissons Maintenant Comme toi Tu as vu Qu'il a la capacité En fait De multiplier Tes cinq poissons As-tu laissé Ta barque Pour Jésus C'est ça Donc Ce monsieur Qui était aveugle Lui pour lui Jésus était un prophète C'était mauvais Non Ce n'était pas mauvais Au contraire C'était bien Parce que C'était l'étape Première Pour pouvoir Enfin L'amener A une étape Prochaine L'étape prochaine L'étape prochaine Par exemple On la voit toujours Dans Jean Chapitre 9 On nous dit Au verset 35 Jésus apprit Qu'il l'avait chassé Parce que Quand on vous dit Au verset 34 Les pharisiens Chassaient le monsieur Ils n'ont pas supporté Que le monsieur Les enseigne Puisqu'il a dit Mais il est étonnant Que vous ne savez pas Qui il est Parce qu'on sait Que Dieu n'exauce pas Les pécheurs Et puis ils ont dit Ah tu es né Tout entier dans le péché Et tu nous enseignes Et ils le chassèrent Et Verset 35 Jésus apprit Qu'il l'avait chassé Et les gens Les rencontrer En tout cas Jésus a fait Ce pas de le rencontrer Il s'est arrangé À être aussi Sur un chemin Une deuxième fois Remarquez Première rencontre Qu'est-ce qu'on fait On ouvre les yeux On touche les cinq sens Maintenant La deuxième rencontre C'est quoi Les rencontrer Il nous dit Crois-tu au acquis S'il vous plaît Lisez Que quelqu'un dise Crois-tu au fils de Dieu Merci Ah Seigneur L'aveugle A rencontré Qui ? Le fils de l'homme En tout cas Dans son entendement Parce que Quand Jésus est venu Jésus est venu Mais il est toujours Dieu Ça ne change pas De son côté Mais du côté De la personne Qui reçoit la bénédiction Le seul Il avait rencontré Un fils d'homme Pourquoi ? Parce qu'il a rencontré Un prophète Et il a dit Pour toi Qui il est ? Pour moi C'est un prophète C'est un prophète Oui c'est un prophète Bon C'est déjà pas mal Même si Ah c'est pas vraiment ça Au moins tu n'as pas dit Que c'est un pécheur Parce que Si toi tu réfléchis Comme le pharisaire De toute façon C'est un pécheur Qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas le fuir Tu ne vas donc pas pouvoir Faire la deuxième rencontre Et il te faut La deuxième rencontre Et il nous faut A toute cette deuxième rencontre En fait En tout cas Ça dépend aussi De comment Dieu Se révèle à toi Mais dans un grand nombre de cas Dieu vient souvent nous toucher Parce que On a besoin De quelque chose Qui est terrestre Oh Seigneur Mon entreprise Est en train d'être ruinée Je suis en train De tomber en faillite Allez Il fait un truc là Ton entreprise se relève Je suis arrivé Mon entreprise C'est des choses terrestres Mais en fait C'est pour t'amener A rencontrer Le fils de Dieu C'est lui-même Qui a dit Si ton nez Est une occasion de chute Qu'est-ce que tu dois faire ? Tu l'arraches Parce que Vaut mieux que tu entres Dans le royaume Avec un soleil Si ta nez Est une occasion de chute Arrache-la Vaut mieux que tu entres Au mancheux Au boiteux Et c'est vrai Franchement Ça c'est à quoi La laine en fait Avec ses deux pieds Ses deux mains Oh là là Que vraiment Ce ne soit pas Tant de personne ici Vraiment Vaut mieux entrer Au paradis Marchaud Donc Ce qui veut dire Que le fait d'avoir Ouvert les deux yeux là C'était bien Mais Ce n'était pas Suffisant Pour la vie éternelle De cette personne Il a donc fait La deuxième rencontre Donc la première rencontre C'était Fils de l'homme Et c'est la révélation Que l'a eu de Jésus Christ Parce que pour lui C'était un prophète C'était quelqu'un Qui a fait Un faiseur de miracles Mais un faiseur de miracles Qui vient de Dieu Pas un charlatan Et du coup Il rencontre la deuxième fois Et il appelle Et Jésus lui dit Crois-tu au fils de Dieu Et il répondit Et qui est-il Seigneur Afin que je crois En lui Il était déjà disposé Donc Ça signifie que Ce que tu as vécu Quand tu as Connu Christ Comme simple fils d'homme Ce que tu as vécu Quand tu as connu Christ Comme simple fils d'homme Et tu es là Pour disposer Ton cœur À connaître Le fils De Dieu Les miracles De Dieu Ne sont là Que pour disposer Notre cœur À connaître Le fils de Dieu Donc son cœur Il était déjà disposé Il n'a pas fait Comme si Quand Jésus lui a dit Crois-tu au fils Il n'a pas fait Comme si C'est qui ça ? Machin Non Ça c'est ce que Un pharisien Qui l'avait peut-être Traité de pécheur Aurait fait Pourquoi ? Parce que même Dans l'arbre du bien Du mal L'annulé a choisi Encore le mal Il a choisi De s'enfoncer D'avantage Et il dit Pardon Et le Seigneur Verset 37 Tu l'as vu Lui dit Jésus Et celui qui te parle C'est lui Il a forcément Reconnu la voix De la personne Qui a fait le miracle Parce que peut-être Il n'avait pas les yeux Mais il entendait Il a senti la laine En fait Il y a quelque chose Qui s'est passé Quand il a vu cette personne Il a senti Mais non Mais c'est lui Qui m'a ouvert les yeux C'est lui Qui m'a ouvert les yeux Ne serait-ce que le son De sa voix Je la reconnais Cette voix Mes brebis Entendent ma voix Et me suis-je Et me suis-je C'est ça Donc Et il dit Je crois Seigneur Et il se prosterna Demand Jésus n'a même pas demandé Qu'à deux mois Vous voyez Remarquez J'ai dit tout à l'heure Quand tu as la révélation En fait En fait La révélation De Jésus-Christ Dans ta vie Va fatalement Affecter ton comportement De telle sorte Que On n'aura pas besoin De te dire De faire certaines choses Mais ça vient seul Donc Au moment où Il dit Je crois Au fils de Dieu Il se prosterne Il adore Pourtant Si vous voyez La scène De loin Vous allez voir quoi Vous allez voir Un être humain Qui se prosterne Devant un autre Être humain De loin Si je passais à côté Et que peut-être Moi je ne sais pas Qui est Jésus Je vois juste quelqu'un Peut-être un prophète Pour moi c'est un prophète Je voyais la scène J'allais voir un être humain Qui se prosterne Devant un autre Un être humain J'allais voir un fils d'homme Qui se prosterne Devant un autre fils d'homme Et je n'allais rien comprendre Je n'allais rien comprendre Mais maintenant Si je vois les choses Dans l'esprit Je vois Une brebis Qui se prosterne Devant Dieu La révélation De Jésus Christ Affecte fatalement Ton comportement Jésus ne m'a pas dit Adonné Il n'a pas dit Prosterne toi Il n'a pas dit A genoux toi Il n'a pas dit ça Il n'avait pas besoin Parce que Je peux le sortir A révélation De ce qu'il est Dieu Tes genoux Seuls se mettent au sol Et bien volontairement Avec révérence Avec révérence Donc Maintenant Nous revenons à Matthieu chapitre 16 Verset 14 Et vous Saint Jésus qui dit Et vous Lors dit-il Qui dit-vous que je suis Donc maintenant Ce qui s'est passé Avec la rue du nez Le Seigneur le fait aussi Avec ses disciples C'est mon Pierre répondit Tu es le Christ Dans le Messie Tu es le Messie Le Christ Le fils du Dieu Vivant Le fils du Dieu Vivant Et Donc Remarquez Jésus dit Qui dit-on que je suis Moi fils d'homme Pierre Et après il dit Et vous Qui dit-vous que je suis Fils d'homme Même s'il n'a pas répété Mais c'était la même question Qui dit-vous que je suis Moi qui suis Fils d'homme Et Pierre dit Hum 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 Tu es fils de Dieu Tu es fils de Dieu Tu es plus que ça Et Jésus reprenant la parole Il dit Tu es heureux C'est mon fils de Jonas Car Ce ne sont pas La chair et le sang Qui t'ont révélé Sous-là Ce ne sont pas La chair et le sang Qui t'ont révélé Sous-là En fait c'est pas un être humain C'est pas un homme C'est pas ici Que tu as eu cette révélation-là Parce que A ce niveau-ci Au niveau de la terre Là Si on reste là Que la terre La terre entre nous Là Tu vas rester à la révélation Du fils de l'homme Mais il dit Mais C'est mon père Qui est Dans Les Cieux C'est mon père Qui est dans Dans les cieux C'est mon père Qui est où ? Dans les cieux Qui te révèle que Je suis Fils De Dieu Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que Tu ne peux pas Avoir la révélation De Christ Comme fils de Dieu Si ce n'est pas Le père Qui est dans les cieux Qui te révèle C'est impossible La révélation Alors Je vais effacer ça La révélation De Jésus Christ Fils d'homme A la limite C'est la chair Et le sang Qui peuvent te le révéler Quand je dis La chair et le sang Ça peut être Toi-même aussi Ça peut être Que d'autres hommes Par exemple Tu vas entendre Hé Il est en train De faire des miracles Il y a quelqu'un Qui fait des miracles Ah bon ? Ah Peut-être c'est un prophète Sais-tu que c'est L'homme de Dieu Et tout ça Tu cours Ça c'est la chair et le sang Quelqu'un venu te dit Puis tu as vu aussi Et peut-être Tu as expérimenté Par exemple La veuve de Don Jean Chapoutre 9 C'était pas quelqu'un Qui était venu lui dire Que en guillemets C'est un prophète Que c'était un homme Qui vient de Dieu C'est lui-même Qui a vécu une expérience En fait Dans sa chair Ses yeux se sont ouverts Dans sa chair Il a vécu une expérience Et il se dit Non ça c'est Forcément qui vient de Dieu Parce que ça Ça ne peut pas être Le diable Qui puisse me faire ça Le diable n'a aucun intérêt A ce que j'ai les yeux ouverts Bien au contraire Puisqu'il passe son temps A aveugler les gens Donc Mais La révélation maintenant De Jésus Christ Fils de Dieu Vient d'en haut Je rappelle La révélation de Jésus Fils d'homme Là Ici c'est la chair Et le sang Qui pourrait te le révéler Ce sont les expériences Personnelles Je ne sais pas moi J'étais malade J'ai eu la guérison J'avais besoin d'argent Jésus m'a béni J'avais besoin de ceci Il t'a donné Donc Fils de l'homme Mais maintenant Fils de Dieu Là Ça vient d'en haut La révélation De fils de l'homme C'est la chair Et le sang Qui pourrait te le révéler Mais la révélation De Jésus Fils de Dieu C'est l'esprit De Dieu De Dieu Tu ne peux pas avoir La révélation De Jésus Fils de Dieu Si ce n'est pas Le père Et ce père est où ? Dans Les Cieux Et là en fait Si vous voyez bien Vous voyez qu'il y a Quand même Une connexion Il y a une belle connexion En fait Une belle connexion Entre le ciel Et la terre Pourquoi ? Parce que Jésus Il vient de là En réalité Il est descendu Fils de l'homme Pour rentrer en contact Avec nous Et en fait Le but c'est qu'on rentre En contact avec nous Qu'il nous amène A la dimension Aussi du fils de Dieu Jésus ne veut pas Qu'on soit Que des fils d'homme Il veut Qu'on devienne Fils de Dieu Quand lui Est fils de Dieu Et si le fils de Dieu Peut te faire devenir Fils de Dieu C'est pour cela Qu'en remiant Jésus Fils de Dieu Toi même Tu demeures A la position De fils d'homme Et le fils d'homme Quand il meurt Il retourne à quoi ? A la poussière Il ne part pas là-bas Alors pourquoi Tu cherches Allo au paradis ? Si tu ne crois pas Au fils de Dieu Tu cherches Allo au paradis Pourquoi ? Il ne faut pas Chercher le paradis Parce que tu es condamné En retournant la poussière C'est une condamnation C'est un piège En fait De renier Le Christ Comme fils de Dieu Parce que Le fils de Dieu Peut seulement Donner la gueule De fils de Dieu Puisqu'il mène Il a ça Mais Là où on est Un peu fou Excusez-moi On est un peu fou Parce que Souvent On dit Non il n'est pas Fils de Dieu Parce que Dieu Ne peut pas avoir Le fils Mais en même temps Tu vas au paradis Tu vas passer par comment ? Parce que Pour se retrouver là Il faut que Je l'adienne De fils de Dieu Mais si je reste Fils d'homme Mon père Ma mère Mon père Ma mère C'est bien Mais Ça reste Fils d'homme Alors Quand Il dit à Simon Pierre Ce n'est pas la chair Et le sang Qui t'ont réunis Ceux-là Mais c'est mon père Qui est Dans les cieux Cela signifie que La révélation De Jésus Christ Comme fils de Dieu Ne peut que venir Du père Qui est dans les cieux On voit donc L'importance De connaître Dieu Comme Père On voit l'importance De connaître Dieu Comme père Parce que C'est quand Tu connais Dieu Comme père Que tu pourras Davantage connaître En fait Qui est Le fils Sachant que Toi-même Tu as vocation À être fils C'est la vocation En fait De chacun d'entre nous Donc En fait Connaître Christ C'est Se garantir Soi-même De son identité De fils de Dieu Connaître Connaître Christ Fils de Dieu C'est se garantir Soi-même De son identité Comme fils de Dieu C'est ça C'est important S'il a voulu Passer par Fils de l'homme C'était seulement Pour t'attirer À ça À fils de Dieu C'était seulement Pour t'attirer À fils de Dieu C'est tout Ce n'est pas Pour qu'on reste là Et Je me suis posé La question Après c'était une question Quand même évidente Mais Je me suis dit Mais Seigneur Mais pourquoi Pourquoi Ils t'ont tous vu Seulement comme un prophète Pourtant Tu avais déjà C'était déjà prophétisé Qu'un fils nous est né Un enfant nous a été donné Il sera appelé Père éternel Dieu puissant Dieu puissant Il n'est non la paix Dieu puissant Donc Ils avaient ces prophéties Qu'ils lisaient tout le temps Dans les synagogues Donc Comment se fait-il Qu'on n'arrivait pas À te voir Plus que fils de l'homme En fait La réponse que j'ai eue C'est très simple Dans mon coeur Elle est éveillée Les miracles Les miracles C'est-à-dire que Comme ils ont vu un miracle C'est un prophète C'est bon Il y a une preuve Si vous allez dans Jean Chapitre 3 Jean chapitre 3 Lorsque Jésus parle à Nicodème parle à Jésus Il vient nous voir De lui Jean chapitre 3 Nicodème dit verset 4 Pardon Je vais venir à partir du premier verset Mais il y a eu un homme D'entre les pharisiens Il était pharisiens Non mais Nicodème Un chef des juifs Qui vint Lui Après Qui vint Lui Auprès de Jésus De nuit Et lui dira Nous savons que tu es Un docteur Venu de Dieu Donc Nicodème Lui n'a pas vu Jésus Têtre comme un prophète Lui l'a vu docteur Lui l'a vu docteur Mais c'est quand même la même famille Ça reste le serviteur de Dieu Et il dit Nous savons que tu es Un docteur Venu de Dieu Car personne ne peut faire Ces miracles Que tu fais Si Dieu Nait Avec lui Personne ne peut faire Ces miracles Si Dieu Nait Avec lui Donc Personne ne peut faire Ces miracles Que tu fais Si Dieu Nait Avec lui Donc Quelle est la base Sur laquelle Est-ce que Nicodème A estimé Que Jésus Christ Était un docteur Qui venait de Dieu Ce sont les miracles Voilà Donc il a vu les miracles Il s'est dit Ah ça c'est un docteur Mais regardez au niveau Auquel il l'a placé Docteur Docteur Prophète Tout ça Ça reste Serviteur de Dieu Mais vous voyez Qu'il reste quand même Fils d'homme Personne docteur Non Seigneur C'est un être Mais qu'est-ce qu'il a déterminé Ce sont les miracles En fait En fait Quand Les Quand les juifs À ce moment là Ont vu Les miracles Que Jésus a fait Ils se sont dit Ah mais ça ressemble A ce qu'il avait fait Ça ressemble A ce que Jérémie avait fait Bon Jean-Baptiste Peut-être n'a pas fait De miracles Mais on voit La puissance Avec laquelle Il prêchait Etc Donc ils ont vu tout ça Il y avait vraiment Une grâce de repentance En fait Qui était sur la vie De Jean-Baptiste Qui avait la capacité D'amener les gens À la repentance De façon puissante Donc ils ont vu Ce miracle là Et ils sont restés là Quels sont les miracles Que Jésus faisait Guérir les malades Chasser les dimants Multiplier le pain Multiplier le pain Et ils en sont restés là Et c'est pour cela Et c'est pour cela Ce miracle là Du moment où Ils ont cherché Peut-être qu'ils ne voyaient Pas en fait Qui est Jésus Mais pour eux C'était Dieu 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 Ils voyaient que Dieu Ils croyaient en Dieu Mais ils ne croyaient pas En Messie Donc si On fait ma vision de Dieu Mon zèle pour Dieu C'est que pour ces miracles là Parce que remarquez en fait La plupart de ces miracles La plupart voire tous Ce sont des miracles Qui te limitent au terrestre Même la résurrection des morts Quand il a ressuscité Lazare Dieu peut mourir Et Dieu me ressuscite Mais après je ne lui donne pas ma vie Ah oui Donc je vais mourir une seconde fois Mais je ne vais pas le paradis Moi qui vous parle là Moi j'ai vu des témoignages De résurrection Mais ce qu'à présent La personne n'a pas donné sa vie à Christ Mortre Ressuscité Mais elle n'a pas donné sa vie à Christ Au congrès Sans fonctionner dans la société L'orgueur est tellement fort Dieu fait tellement de choses aux gens Mais Ça ne nous emmène pas La dimension de Fils de Dieu en fait Ça ne nous emmène pas Nous prosterner forcément Mais ça c'est très très dommage C'est pour dire que Les miracles en fait Que Christ a fait Même s'il les faisait vraiment Avec beaucoup d'amour Et de compassion Mais il connaissait leurs limites Ce n'était pas là Où il voulait amener l'homme C'était pour l'attirer En fait Fils de l'homme Qui s'accompagne de miracles Avec les miracles qu'il faisait C'est la leçon pour attraper le poisson Et nous sommes les poissons Maintenant Quand le poisson a mordi à la leçon A quoi me sert encore la leçon ? A rien en fait La leçon ne me sert plus à rien Sinon on l'a rejeté dans la main Pour prendre encore d'autres poissons Le but de la leçon C'est de prendre le poisson Et nous sommes les poissons Donc le miracle C'est pour te prendre C'est tout Mais imaginons Pour toute façon Quand on veut amener l'homme De la leçon Quand on l'a sorti De lui Il dit Non moi je veux rester Accrocher à la leçon Moi je veux rester Accrocher à la leçon Qu'est-ce qui va se passer ? À un moment de la leçon Elle va te faire mal Parce que la leçon C'est des petits crochets On met peut-être Une petite mouture Mais on met un crochet Tu viens Tu t'accroches à ça Et si tu restes là Ça va te blesser Ça va te blesser Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Beaucoup de miracles Pour lesquels on court Qu'est-ce qui sont des bénédictions ? Quand on s'accroche à ça Sans aller vers Fils de Dieu On veut rester Fils de l'homme À un moment donné La bénédiction Va se transformer En malédiction La bénédiction Donc derrière Et tu couds beaucoup Ça va se transformer En malédiction Parce qu'elle va être Un boulet Elle va être un boulet C'est une image Que j'ai vue Mais je pense Je l'avais déjà donnée Mais j'ai revu cette image Encore Dans le profil De quelqu'un Mais en fait Quand un événement Va arriver Tu auras un boulet Au pied Le boulet De la bénédiction Derrière laquelle Tu as voulu Et tu ne pourras pas monter En fait À Fils de Dieu Puisque tu ne l'auras Pas connu Tu l'auras peut-être Connu par procuration Tu as dit Que c'est Fils de Dieu Parce que tu as entendu Qu'on t'a dit Mais en quoi la révélation De Fils de Dieu Affecte ton comportement La révélation Ou alors la connaissance De Jésus Fils de Dieu Que j'ai eu par procuration Ne me poussera jamais A me prosterner Devant le Fils Jamais Et c'est normal Dieu ne va pas te reprocher Ça Pourquoi ? Parce que c'est une connaissance Par procuration C'est que quelqu'un T'a dit Quelqu'un t'a dit Il est Fils de Dieu Ah bon Ok j'asserte Peut-être parce que Tu fais confiance A la personne Ou peut-être parce que Je ne sais pas moi Je suis en vue De faire des miracles Donc dans ta bouche Tu m'as dit Ok d'accord Fils de Dieu Mais dans le cœur Ça reste Fils de l'homme Oh l'homme Ne se procède pas Devant l'homme Même l'homme méchant Il a du mal A se procéder Devant l'homme Pourquoi ? Parce qu'il est orgueilleux Tout homme même méchant A envie que les gens Se procèdent devant lui Et il a du mal A se procéder Devant les hommes Mais Dieu n'a pas créé l'homme Pour que l'homme Se procède devant l'homme C'est normal Donc en tant que Il y a quelque chose En toi Qui t'empêchera toujours De te procéder Devant l'homme C'est ça en fait C'est pour cela Que tant que tu restes Avec la révélation De Jésus Fils d'homme Tu ne pourras pas Te procéder devant le pouvoir A cause de l'orgueil Tu ne peux pas Tu n'es pas programmé Pour ça On n'a pas été créé Pour ça Aucun homme n'était créé Pour dominer sur l'homme Donc aucun homme n'était créé Pour se procéder devant l'homme On n'était créé Pour être procéder devant lui Je suis Dieu C'est pour cela Que le jour Où j'aurai vraiment La révélation De Jésus Fils de Dieu Je pourrai Naturellement Me prosterner Devant lui Donc si Je dis avec ma bouche Que pour moi Il est fils de Dieu Il est Dieu Mais que c'est une connaissance Par procuration Je ne pourrai pas Pourquoi ? Parce que tant que C'est la procuration Tant que c'est le sait Parce qu'on m'a dit Parce que j'ai vu Parce qu'on m'a prêché ça Parce qu'on m'a enseigné ça Parce que voilà Dans ton cœur Jésus en profite La preuve c'est quoi ? C'est que tu t'attaches Encore trop au miracle C'est pour cela que Quand ils ont demandé Oui Envoie le plein du ciel Oui Oui ok Dieu veut que l'on croit en toi Mais quel est le miracle Que tu fais ? Ou alors Quand d'autres ont dit Fais encore le miracle Est-ce qu'il a dit Vous n'aurez pas d'autre miracle Que la monnaie de la résurrection Vous n'aurez pas d'autre Il voulait le miracle de la terre Le ventre Le ventre Le ventre Vous n'aurez pas d'autre Vous aurez un miracle Qui Va vous connecter au ciel Parce que c'est ça la croix C'est ça la croix Quand tu la vois Elle te connecte au ciel Ça c'est fils d'homme Le côté horizontal C'est fils de l'homme Le côté horizontal Fils de l'homme Le côté vertical Fils de Dieu Et les deux vont ensemble Et c'est ça qui fait le pur de Jésus En fait Les deux Donc tant que tu as la dimension-ci Tant que tu connais Jésus comme ça Jamais tu ne peux te posséder On ne peut même pas Ça sert à rien de De tabasser quelqu'un De traîner quelque chose Oui mais quoi quoi Il ne peut pas Ce n'est pas possible On ne sors pas ça On ne sors pas ça Tant que pour moi Jésus est fils d'homme Dans mon cœur Je parle de l'homme intérieur Je ne dis pas La bouche, la bouche, la bouche Parce que la bouche dit beaucoup de choses La bouche dit beaucoup de choses Remarquez En fait J'ai fait ce rapprochement J'ai compris encore mieux Cette parole Elle me le Ça c'est chaque fois que je la vois J'ai besoin qu'il y ait de nouvelles couches En fait de compréhension Mais c'est vrai Quand il dit À la fin de temps Qu'il dit qu'il viendra séparer Les boucs et les brebis Là Et il dit Mais n'avons-nous pas prophétisé Pourquoi les prophètes ? Pourquoi il y aurait des prophètes ? Les prophètes C'est quoi les prophètes ? Ils sont restés ici Fils d'hommes Et c'est ce que Les justes en train de dire A plus C'est la langue des prophètes Fils d'hommes Le prophète C'est un Un conduit Pour t'amener En fait Finalement À fils de Dieu Mais ce n'est pas ça La destination finale Le type a écrit Que les langues Vont se terminer Les prophéties Vont partir Tout ça Ça va disparaître Qu'est-ce qui restera L'amour ? Or Dieu est Amour Donc C'est Dieu Qui va rester C'est en fait Ces gens-là Ils ont reconfondu Ils sont dit Comme on en prophétise Bon après On ne dit pas peut-être Prophète En fait Ils faisaient plein de choses Qui servaient Dieu Soit disant Peut-être prophète Docteur Moi je ne sais pas moi Tout ce que vous voulez Mais Ils ont cru que Comme ils faisaient ça C'est ça Dans le fils de Dieu C'est faux C'est la même chose Qu'on voit dans Matthieu 16 Ici Pour qui Pour vous Ou alors Pour les gens Qui dit-on que je suis Moi le fils de l'homme Prophète Machin Donc Pour eux Jésus C'est que fils de l'homme Donc Si tu comptes Une commande Sur les prophéties Des choses comme ça Tu vas limiter Jésus A fils de l'homme Or le fils de l'homme Ça ne monte pas Le fils de l'homme Ça ne monte pas En allèvement Le fils de l'homme Ça ne monte pas C'est le fils de Dieu Qui monte A quel moment Est-ce qu'on a vu L'ascension de Christ Avant la résurrection Ou après la résurrection Ça apprend C'est après la résurrection Or un être humain Normal Simple Ordinaire Ne peut pas ressusciter Pourquoi ? Parce que l'homme Le fils d'homme Est affecté par le péché Il ne peut pas avoir La victoire sur la mort C'est le fils de Dieu Qui a la victoire Sur la mort Donc Christ est ressuscité Parce qu'il est fils de Dieu Et c'est le fils de Dieu Qui est monté C'est lui Qui a vécu l'ascension Ce n'est pas Dieu Qui te fait monter Je ne sais pas Tu ne peux monter Que par le feu de Dieu Tu ne peux monter Que par le feu de Dieu Donc Les fois où En dehors de Jésus Pour ceux qui ont vécu l'ascension S'ils ont pu monter C'est par leur foi Ce n'est pas leur foi Élie Il a marché avec Dieu Il a été justifié Énoch Il a marché avec Dieu Il a été justifié Lui il n'a pas vu la mort Dieu l'a pris seulement Bon je ne sais pas Si il a fait une ascension Mais en tout cas On dit que Dieu l'a pris C'est mort Mais je prends Qu'un exemple Le cas d'Élie Lui c'est phagas C'est noir Sur d'entre la Bible Ce n'est pas ta foi Que tu vas vivre l'ascension Ce n'est que la foi Il y a une personne Qui m'a dit Je pense que s'il y a un jour Il écoute ce message Il m'a rigolé Mais je préfère dire Qu'on m'a dit Parce que je lui me disais Ah si tu parles de ça Faut pas aller dire Que c'est toi C'est moi qui parlais Bon là Je plaisante Mais il y a quelqu'un Qui m'a fait une réflexion Pour moi Qui est vraiment En tout cas moi Qui m'agule Une réflexion choc Dans notre volonté En fait De vouloir nous justifier Je vais dire Avec mes mots En fait Au pire des cas Comme l'homme Vous montrez Qu'il est trop fort Ok Il faut lui dire Il y a deux moyens D'être sauvé Il y a deux moyens D'être sauvé Le premier moyen Tu as accompli Toute la loi C'est vrai non ? C'est ça en fait Le premier moyen C'est que tu as Compli toute la loi En fait c'est vrai Celui qui peut être sauvé C'est celui qui accomplit Toute la loi Voilà C'est ça le premier moyen Donc après Comme on est trop discuté Ok Je ne veux pas Jusqu'il y a deux moyens C'est vrai Tu as accompli Toute la loi Maintenant Je ne suis pas Bonne chance Ou alors Tu passes par L'horab aussi La foi Tu passes Par celui Qui lui a Accompli Toute la loi En fait C'est là où finalement Tu vois que Le seul moyen D'être sauvé C'est quand même Tu as accompli Toute la loi Sauf que Jésus Christ En fait Il a accompli Toute la loi Pour toi Oui c'est vrai Le seul moyen D'être sauvé C'est d'accomplir Toute la loi Mais comme on ne peut pas Le faire On est obligé De s'accrocher A celui qui a fait ça C'est ça Donc C'est pour dire Que La révélation De Christ Comme fils de Dieu C'est ce qui Te permettra De monter Dans l'esprit Il faut que tu connaisses Jésus Dans l'esprit Nous avons besoin Je me prêche À moi Nous avons besoin De connaître Jésus Dans l'esprit Parce qu'il est possible Aussi De le connaître Seulement Fils de l'homme C'est-à-dire Dans la chair Et C'est l'apôtre Paul C'est l'apôtre Paul Qui a dit Que dans De Corinthiens Par exemple Si nous allons Dans le livre De Corinthiens De Corinthiens Chapitre 5 De Corinthiens Deuxième lettre Au Corinthien Deuxième lettre Alors Verset 16 Ainsi Maintenant Nous ne connaissons Personne Selon la chair Et si nous avons Connu Christ Selon la chair Maintenant Nous ne le connaissons Plus De cette manière Je crois Qu'il est important Vraiment De prendre le temps De méditer Beaucoup Sur ce mercil Je répète Ainsi Dès maintenant Quand on dit Dès maintenant Ça signifie Qu'il y a eu Un avant Un avant Comme une période De patience De Dieu Et pour moi Cette période De patience De Dieu Là Pardon Elle correspond A ça Fils de l'homme C'est ça en fait Dieu sait Toutes choses Il sait Que l'homme est fragile Et saine Il cherche Que les choses Saisis Miracles Manger Tout ça Mariage Qui sont des choses Bien Qui sont des choses Très très bien Et que Dieu Veut pour nous Que Dieu Veut pour nous Mais Rester à Cette seule Dimension Ne nous permettra Pas de monter On peut pas Vouloir Que fils de l'homme Et dire Qu'on va au paradis On va passer Par comment C'est impossible C'est impossible Donc Il dit Dès maintenant Nous ne connaissons plus Personne Sur la chair Alors ce qui me plaît Dans ce pas C'est qu'il dit D'abord personne Avant même De venir sur Christ Et c'est là Où j'aimerais Vraiment insister En nous disant Ceci Quand on se voit Je l'ai déjà dit La semaine passée Mais j'ai eu encore Très fort à coeur De rappeler Parce que Je me rends compte Qu'on loupe On se loupe On loupe Et on se loupe En fait On loupe des choses De Dieu Et nous nous loupons C'est à dire Dieu dépose Dieu t'as pris Pour quelque chose Depuis longtemps Dieu a déposé Sans quelqu'un Tu n'arrives pas A recevoir Pourquoi ? Parce que Tu le connais Selon la chair L'apôtre Paul dit Nous ne connaissons Personne Selon la chair Personne Même pas ton enfant Je le disais déjà Il y a quand il disait S'il vous plaît Arrêtons le chair Connaître les gens C'est mon enfant C'est mon C'est un peu comme ça Que la mère de Jésus Et ses frères C'est dans cette démarche Qu'ils sont venus À un moment donné Oui ta mère Tes frères veulent te voir Et tout ça Il est en train De délacer son mystère Il a senti ça Dans l'esprit Il a dit Non C'est qui mon père ? C'est qui ma mère ? C'est qui mes frères ? Il a pointu le doigt Sur ses disciples Il ne faut pas traiter Jésus comme Je ne sais pas Il ne faut pas le prendre Jésus Il ne faut pas le prendre Comme le petit copain Du quartier Même quand on dit Seigneur Là Seigneur Il dit Vous m'appelez Seigneur Seigneur Mais pourquoi Vous ne faites pas Ce que je vous dis Mais au-delà Du Seigneur Jésus-Christ Donc transforcer Ta propre Seul Il ne faut pas Il faut que Il faut le connaître Dans l'esprit Ça va ouvrir Tellement de portes Ça va ouvrir Tellement de portes En fait les portes Ce sont déjà ouvertes C'est seulement Que nous on n'entre pas Parce qu'on ne se connait pas En fait selon L'esprit On ne se connait que Selon la chair Ah c'est ma copine Ah j'ai ses masques Je la connais Ah c'est ma Tu ne la connais pas Tu ne la connais pas Il faut qu'on se connaisse Donc il faut qu'on connaisse Jésus Il faut qu'on se connaisse Il faut qu'on connaisse Notre prochain Mais pour savoir Qui tu es Il faut que tu connaisse Le fils de Dieu C'est pour cela Que ce n'est que Lors C'est juste après Que Pierre a eu la révélation De fils de Dieu De Jésus Comme fils de Dieu Qu'il lui dit Et toi Et toi Maintenant Donc si tu veux savoir Qui tu es Il faut que tu connaisse Le fils de Dieu Tu ne peux pas Te limiter à Fils de l'homme Que fait les miracles Prophète Prophétise Des choses comme ça Qui sont bien Mais tu ne peux pas Rester à cette dimension là Qu'est-ce qu'on a dit Pour moi Qu'est-ce que Dieu dit De moi Mais toi même Vas-y chercher Va chercher Le fils de Dieu Ne cherche pas C'est bon Les prophéties Ne cherche pas C'est bon Les dévocages Les situations Terrestres Il y a plus que ça Il ne faut pas Rester accroché A l'âme son Donc Nous ne connaissons Personne Dès maintenant C'est comme ça Paul avait dit A partir de maintenant Moi Je ne connais plus Les gens Selon la chair C'est fini C'est une décision C'est une décision Que toi tu dois prendre Ça c'est pas Dieu Qui va lui prendre Cette décision là Quand je prends La décision De ne plus connaître En fait Mon entourage Selon la chair A ce moment là La révélation D'on vient Parce que c'est Dieu Qui donne la révélation Mais c'est moi aussi Qui me positionne Il ne va pas me positionner Donc moi je me positionne Et Dieu Il envoie la révélation Quand on Quand Si on commence A exercer notre esprit Comme ça Vous allez voir Que même celui Qui n'est pas en Christ Tu vas voir des choses Celui tu as commencé A le respecter Je vous assure Et en fait La considération Que tu vas donner A cette personne Peut elle-même L'amener à Christ Je vous Je parle de témoignage Vivant Je ne dis pas ça Je parle de vécu La manière dont Tu regardes la personne Quand tu la considères Comment elle est réellement Dans l'esprit En fait Tu vas la traiter Comme ça En fait Ça va l'attirer Et elle va venir à Christ Ou alors Elle va s'approfondir Si elle est déjà En Christ En fait On ne se connait tellement pas On ne se connait tellement pas C'est ça Qu'on se dévalorise aussi C'est ça Qu'on se dévalorise On se prend pour Je ne sais pas moi Qui Après ça Ça reste souvent Un challenge En fait Ça reste un challenge De l'âme Parce que Il y a Cette pression De la chair Qui aime Te ramener Toujours Au niveau De fils d'homme La chair te rappelle Tu n'es qu'un homme 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 Mais l'esprit de Dieu Quand tu as cet écrit Lui te ramène À cette dimension Tu es fils de Dieu 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 C'est ça Mais C'est pour ça que je disais Il faut beaucoup prier Il faut beaucoup Rester connecté En fait à Dieu Pour être maintenu À la dimension De fils de Dieu C'est dans la dimension De fils de Dieu Qu'on nous perd C'est dans la dimension De fils de Dieu qu'on nous perd en fait certaines choses extraordinaires la nature avait à temps avec un abandon des îles à régulation des fils de dieu pas les fils de l'homme pourquoi parce que les fils de l'homme l'ont englouti dans la mort oui le fils de l'homme englouti la nature dans la mort mais les fils de dieu va sauver la nature et remarquer aujourd'hui même ce sont les fils de l'homme qui prétendent de pouvoir sauver la nature parfois nous les fils de dieu on est là on regarde seulement il faut s'intéresser entre parenthèses s'intéresser à l'environnement il faut s'intéresser à cela c'est la création de dieu aussi bon ça c'est une parenthèse c'est une parenthèse donc c'est pour dire nous nous connaissons plus personne il faut refuser ça et c'est un prix à toi seigneur je ne veux plus connaître mon prochain fait dans la chair quand je vois mon frère non je le vois en fait dans l'esprit comment il est comment il est qui te connaissent ou qui te connaissent pas quelle est sa véritable posture seigneur montre moi sa véritable posture la posture à laquelle tu la peines et aussi la posture à laquelle peut-être il est là concrètement parce que quand je dis par exemple de voir les gens dans l'esprit peut-être que tu vas voir des choses qui sont pas jolies mais en fait faut pas rester aussi focalisé dessus sur ces choses qui sont pas jolies il faut regarder en fait à la personne telle que dieu l'a vu et en fait c'est comme maintenant tu considères la personne comme dieu la veut que ton actue de vis-à-vis d'elle en fait va changer et ça pourra si la personne reste sensible à cela parce qu'il y a des choses qu'on te doit forcer mais si la personne reste sensible à ça ça va la mener en fait parce que au travers de toi dieu va révéler à cette personne fait et sa vraie identité regardez comment jésus nous traite regardez comment il nous traite même quand on ne sait même pas souvent qui on est en elle avec nos inquiétudes on est là avec nos notre mauvaise estime de nous même mais regardez comment il nous traite en fait il nous traite tel que nous sommes appelés à être tel que nous sommes en réalité pas tel que nous on pense qu'on est parce que tel que toi tu peux pense que tu es c'est ça mais tel que lui il te voit et comme tu es en réalité c'est ici fils de dieu parce que fils de l'homme a ses petits avantages ok miracle et tout ça mais ça aussi pas mal d'inconvénients c'est pas ça qui va te sauver en fait c'est fils de dieu qui s'ouvre c'est fils de dieu qui sauve c'est fils de dieu qui te fait opérer à une grande dimension à la dimension céleste rechercher les choses d'en haut rechercher les choses d'en haut pas chercher les choses d'en bas en bas c'est fils de l'homme en bas c'est fils de l'homme en fait fils de l'homme là c'est quoi son réel but le but je l'ai déjà quand même dit mais le but de fils de l'homme c'est créé un contexte avec la terre parce que c'est quand même à l'homme que dieu a donné la terre si tu as consulté c'est pour être un instrument en fait de bénédiction pour d'autres que eux aussi deviennent fils de dieu c'est ça en fait le véritable rôle du fils de l'homme ce n'est pas pour qu'on soit on reste là assis je sais pas bloqué là quelque part avec que le manger le bois les miracles et tout ça non c'est pas ça le but du fils de l'homme fait si jésus s'est fait fils de l'homme ce n'est pas pour venir rester dans la chair il s'est fait fils de l'homme pour entrer en contact avec des personnes avec qui ne pouvaient pas entrer en contact autrement pourquoi parce que depuis que nous avons péché on a été coupé l'esprit s'est éteint c'est comme si l'esprit s'est éteint il n'y avait plus de connexion entre les cieux et la terre il n'y avait plus pourquoi parce que il y avait le corps qui est là l'âme elle est même perdue mais elle est quand même là mais l'esprit il n'y a plus or la nuance entre fils de l'homme et fils de dieu si je vais effacer tout ça mais la différence c'est quoi c'est que quand j'ai un fils de dieu ici j'ai un fils de l'homme j'ai un fils de l'homme la sur l'âme tu as le corps tu as l'esprit tu as l'âme et tu as le corps l'esprit ça nous retrouve que ici les deux si se retrouvent dans fils de dieu les fils de l'homme ce qui manque à fils de l'homme c'est la dimension de l'esprit c'est pour ça que j'ai été absolument les deux j'ai été absolument les deux mois n'étaient nous vous même notre qualité de l'été mais notre qualité de fils de l'homme c'était bizarre parce que nous on était au même fils d'homme enfin avant que christ ne fasse son sacrifice non il était fils d'homme mais fils d'homme même n'a même pas l'esprit mais lui il était fils d'homme et fils de dieu en même temps il était obligé d'être les deux obligé d'être les deux parce que tu retirais à jésus-christ fils de dieu mais il était à la même dimension que nous alors mais non 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 n'était pas vraiment véritablement à cette dimension là il est aussi fils de dieu pourquoi parce que l'esprit jésus à la base d'esprit jésus est esprit en fait le corps qu'on a vu là c'est seulement qui s'est formé ça parce que moi je suis m'intriguée quand on dit mais je disais c'est l'homme des prophètes c'est jambes c'est tout ça je me suis dit mais pourquoi ils ils ont dit 10 jean baptiste jérémy elie ou l'un des prophètes qui a existé déjà en fait c'est comme ça ils voient jésus comme la réincarnation d'un prophète c'est ce qui a coupé grâce pour elle jésus de la réincarnation on est pour la réincarnation d'eux donc quelqu'un est mort et pour eux jésus c'était un mort vivant c'était comme un mort vivant vous voyez on l'a tellement mis sous 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 la réincarnation c'est quoi je suis allé vérifier c'est la migration de l'âme dans un nouveau corps dont tu avais un corps et maintenant on t'a donné un nouveau corps c'est un chiffon de gérard c'est faux pourquoi parce que jésus n'avait jamais eu le corps avant on va le voir dans hébreu chapitre 10 hébreu chapitre 10 alors je demande la lecture dans hébreu chapitre 10 verset 4 à 5 s'il vous plaît car il est impossible que le sang de taureaux et de boucles enlève les péchés pourquoi en entrant dans le monde christ dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé un corps très bien est ce qu'on peut reprendre la lecture car il est impossible que le sang de taureaux et de boucles enlève les péchés c'est pourquoi en entrant dans le monde christ dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé un corps tu m'as formé et il a dit ça à quel moment en entrant dans le monde oh quand il est en train dans le monde ça c'est fait qu'il sortait de quelque part il sortait d'où il était dans les cieux parce qu'il a toujours résisté c'est l'homme qui a dit avant qu'abraham fût je suis donc quelqu'un qui a toujours été là mais non dit quand il est entré dans le monde tu m'as formé encore donc tu m'as formé encore au moment où j'entrais dans le monde ça s'est dit que je n'étais pas d'abord dans le monde et quand j'ai toujours été j'étais donc comment si je n'avais pas de corps j'étais esprit parce qu'il est et c'est logique dieu est esprit jésus-esprit jésus c'est dieu c'est vraiment lui dieu c'est vraiment lui dieu vous même remarquez bon c'est une scène je pense que j'aurais été à leur place j'aurais pas rigolé mais quand je vois un peu de aujourd'hui après les sièges ça me fait un peu rigoler bon je pense que j'ai toujours disant bon mais c'est bizarre en fait un être humain qui parle avec des esprits c'est bizarre alors regarder comment est-ce que les disciples ont réagi quand ils ont vu jésus marcher sur l'eau il est écrit croyant que c'était un fantôme c'est ça lui a prié et ça lui a prié parce que c'est pas normal parce qu'on se dit le monde physique de l'ancien non ça peut pas non ça peut pas ça veut pas ça veut pas coller bon après je me suis dit pourquoi ils ont seulement pensé à un fantôme vous aurez pensé à un ange ça montre à quel point la psychose de la peur est en l'homme en fait dès qu'on voit quelque chose qui paraît à l'esprit on dit c'est non souvent fantôme ça veut pousser à trois ans on a ça veut pousser quelque chose mais ça veut dire que c'est des êtres humains comme nous voilà c'est des êtres humains comme nous ils ont vu quelqu'un marcher sur l'eau miraculeux ça c'est un miracle ah 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 en plus j'étais avant en pleine nuit j'ai pas peut-être trois heures quatre heures du matin plus on n'a jamais vu ça donc ils ont pris jésus pour un fantôme après je me dis ah peut-être que quand il marchait aussi il était dans sa dimension esprit j'en sais rien mais bref quoi qu'il en soit on trouve pas ça normal de parler avec un esprit et Dieu c'est ça ça qui pouvait pas venir comme ça en esprit là sur la terre on a rien de comprendre est-ce qu'on allait nous le voir non il fallait qu'on le voit physiquement il fallait qu'il a encore qu'on puisse le toucher qu'on puisse manger avec lui dormir avec lui ça rassure parce que si je vois quelque chose on me dit c'est n'est-ce qu'on te dit va mettre va poser ta tête contre sa poitrine hey je vais réfléchir deux fois avant de le faire enfin surtout si je connais pas le Seigneur donc le fait qu'il ait qu'il ait qu'il ait eu un corps formé comme pour venir dans le monde Jésus n'avait pas encore physique là comme nous là pourquoi pas ça il est esprit d'un esprit Dieu esprit il est vraiment Dieu Jésus Christ est vraiment Dieu donc tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste et remarquez parce que quand on parle de de soins des taureaux et des boucs on parle de choses qui sont physiques le bouc les taureaux là sont des choses qui sont physiques et ça là ça n'a pas satisfait Dieu c'est pourquoi Christ en train dans le monde dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande donc pas encore ces choses c'est que son corps physique on va tuer gorgé et que le sang coule tu n'as plus voulu ça tu n'as gré ni holocauste ni sacrifice pour le péché alors j'ai dit voici je viens dans le rôle du livre il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté après avoir dit d'abord je suis dans Hébreu 10 chapitre 8 Hébreu chapitre 10 pardon verset 8 après avoir dit d'abord tu n'as voulu et tu n'as agré ni sacrifice ni offrande ni holocauste ni sacrifice pour le péché ce qu'on offre selon la loi il dit ensuite voici je viens pour faire ta volonté il abolit ainsi la première chose il abolit ainsi la première chose qui est quoi ? que les sacrifices en fait de le sang des bouts le sang des taureaux il abolit ça pour établir la seconde c'est en vertu de cette volonté la quelle volonté ? la volonté de ce que on lui a formé encore et c'est ce même corps là qu'on crucifie c'est ce corps là qu'on offre en sacrifice je répète parce que peut-être ça va pas être conférencié pour certains verset 10 Hébreu 10, 10 c'est en vertu de cette volonté quelle volonté ? la volonté que le corps de Jésus Christ soit sacrifié le corps de Jésus Christ soit sacrifié en fait je me suis dit mais si c'est le corps qui a dû être sacrifié ça signifie que s'il y a une dimension dans notre être esprit, âme, corps là parce que nous sommes en trois dimensions esprit, âme, corps c'est une dimension je sais pas si je peux dire moins importante parce qu'il faut pas que les gens se me prennent en disant que le corps n'est pas important mais voyez voyez ce que Dieu a sacrifié il n'a pas pris l'esprit il a jeté à la poube oui il a crucifié il n'a pas pris l'âme il a crucifié mais c'est le corps qu'on a crucifié or le corps là le corps qui m'était formé c'était pourquoi ? c'est avec le corps que nous rentrons en contact avec le monde matériel c'est pour dire que tout ce qui est matériel là tout ce qui est matériel les cinq sens là en fait c'est à crucifier c'est à crucifier si tu veux que l'esprit s'élève il faut crucifier les cinq sens je ne mange pas parce que je vois avec les yeux avec les yeux je ne mange pas parce que j'entends je ne mange pas parce que j'ai touché le senti le senti il y a quoi d'autre ? je ne mange pas parce que je sens quand je mange la parole si c'est amer je jette il faut prendre tout dans la parole amer, sucré, acide il faut prendre tout ça là c'est bon c'est ça on est trop dans les cinq sens c'est pour ça que même certaines paroles de la Bible on rejette pourquoi ? parce que dans notre langue c'est amer je prends ici une image mais c'est vrai dans notre langue c'est amer parce qu'on marche trop dans les cinq sens on suit les comptes pourquoi ? parce que ça fait mal ça fait mal dans quoi ? dans la chair ça fait mal dans la chair les cinq sens et c'est les cinq sens là, le corps là que le père a sacrifié à la croix ça là il tue boum c'est ça qu'il faut tuer il faut qu'on fasse d'efforts il faut qu'on oh Seigneur aide-nous l'apôtre Paul a dit mais je traite après avoir prêché je traite durement mon corps il n'a pas dit l'esprit il n'a pas dit l'âme ça c'est après ça a cajolé ça a cajolé ton esprit, l'âme mais le corps je ne parle pas d'une brimade je ne parle pas d'une astèse comme certaines personnes qui sont là ils pensent en ce flash-là c'est là où ils vont être agréés de Dieu non, c'est pas ça mais c'est en fait c'est ce sens-là ce corps-là il nous ramène beaucoup pour en bas il nous ramène beaucoup pour en bas parce qu'on est plus conscient de ces soi-disant besoins je dis soi-disant besoins parce qu'il y a des choses que le corps va te dire je veux mais en fait tu n'as pas besoin de ça tu n'as pas besoin absolument de ça bon l'un des exemples les plus froidants c'est par exemple quand on jeûne quand on jeûne quand le ventre commence déjà à tabasser là il te dit je veux manger je veux manger mais tu n'as pas vraiment besoin de manger c'est l'esprit qui va manger manger le boire parfois le vêtement malheureusement aussi les publicités des choses comme ça ça nous ramène en bas parce qu'on est trop conscient de nous parfois le mariage quand on prie pour le mariage pour un bon nombre de personnes parfois en fait honnêtement on prie souvent pour le mariage mais c'est seulement parce qu'on est fatigué de se lever seul le matin ça ne veut pas dire que c'est mauvais ça ne veut pas dire que c'est mauvais ecclésiaste il faut que deux dorment ensemble comme ça ils vont se réchauffer c'est ecclésiaste qui dit ça mais malheureusement même parfois en priant pour le mariage là en priant pour le mariage on est à la dimension de fils de l'homme on ne voit pas la dimension de fils de Dieu du coup quand les tribulations du mariage à cause de fils de Dieu vont venir qu'est-ce qu'on va faire un divorce pourquoi ? parce que quand tu t'es marié en nom de fils de l'homme je me sentais déjà trop seule donc il fallait que je me marie alors que tu n'as pas compris le mariage c'est tout la sanctification le mariage c'est tout de bénéfice de Dieu en fait quand tu te maries tu t'engages à te mettre à la disposition de Dieu pour que la paix sans se bruse on ne se marie pas pour être où on reçoit tu te maries pour être l'objet l'instrument l'instrument de bénédiction pour ton mari pour ta femme c'est ça le mauvais mariage vous voyez mais dans le monde c'est à l'envers c'est pour ça c'est souvent un choc c'est souvent un choc pour l'enfant de Dieu quand on commence à se confronter à cette réalité on se dit mais moi je ne m'attendais pas à ça en fait dès maintenant on a fait prendre conscience de ça et quand tu prends conscience de ça ta façon pour être pour le mariage tu deviens beaucoup plus prudente mais c'est bien parce que tu sais en fait dans quoi tu t'engages en fait on ne sait même pas dans quoi on s'engage au mariage nous on s'engage en fils de l'homme on s'engage en fils de l'homme pourtant le mariage c'est pour t'amener être fils de Dieu c'est pour cela que quand on va mourir on sera plus marié avec l'autre là donc ça montre que le mariage à la base finalement c'est quoi ça reste sûr terre ça reste sur terre c'est ça donc tu vois que ta façon de concevoir en fait Christ si tu le vois toujours fils d'homme même ta façon de prier pour le mariage tu dis oui mais ça fait des années je prie pour ça et tout ça mais si tu es toujours fils de l'homme c'est normal que tu souffres c'est normal que tu souffres quand tu vas en fait commencer à prier pour le mariage de Dieu bon c'est pas pour effrayer mais je crois que si tu commences à prendre conscience que après pour le mariage on est fils de Dieu tu vas à un moment donné te dire bon peut-être que je vais prendre mon temps seigneur pas de problème parce que tu sais en fait tu commences à comprendre à quoi tu t'engages vraiment je ne sais pas pour fuir le mariage je ne veux pas fuir le mariage je ne veux pas fuir le mariage mais il faut savoir qu'on se marie pour s'engager c'est pour ça qu'il y aura des hauts et des bas on se marie pour s'engager et c'est une bonne chose c'est une bonne chose tout contribue à nous amener à fils de Dieu fils de l'homme contribue à t'amener à fils de Dieu toute bénédiction matérielle a pour but de t'amener en fait à avoir une grande dimension en fait de Christ comme fils de Dieu et toi aussi à savoir qui tu es en tant que fils de Dieu c'est ça en fait c'est ça donc il ne faut pas fuir le mariage il ne faut pas fuir le mariage en passant il faut être conscient de ce que je ne te marie pas pour qu'il me rende heureux c'est pas lui qui va te rendre heureux c'est pas lui qui va te rendre heureux c'est lui qui va te rendre heureux et c'est là qu'en fait en se mariant il faut déjà être heureux il faut être heureux il ne faut pas être triste et quand la personne vient ça y est c'est mon sauveur c'est lui qui me donne la joie non c'est pas lui qui te donne la joie je dois déjà être heureux avant de me marier en fait ce qui veut dire que quand chacun est déjà heureux avec l'esprit de Dieu en se mariant ça devient une propulsion alors quand je dis être heureux il y a une nuance que je veux apporter en fait parce qu'en même temps quand Dieu veut s'estimer que tu es prêt à te marier quand tu vas sentir qu'à un moment donné là je ne peux plus avancer seule ouais si tu es trop suffisant non je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin mais pourquoi il va tenir le mariage non 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 il faut que tu sentes que tu as besoin vraiment de la chair de ta chair et de l'os de tes os tu as vraiment besoin de ça et ce besoin là moi pour ma part en tout cas c'est un besoin qui n'est pas juste fils de l'homme mais ça rentre quand même dans fils de Dieu pourquoi ? parce que c'est la première institution que Dieu a créée et quand Dieu a créé le mariage il n'y avait pas encore le péché donc ça montre que c'est vraiment ce que Dieu veut à la fin on parle des noces de l'époux donc les noces de l'époux nous ne sommes pas une dimension juste de fils de l'homme des choses terrestres mais nous sommes dans la dimension de fils de Dieu en fait donc si Christ veut des noces avec son époux c'est le mariage hyper important donc je ne peux pas aller me marier dans la suffisance si tu n'as pas besoin de cette homme si tu n'as pas besoin de cette femme pourquoi est-ce que tu te maries en fait ça ne sert à rien mais il faut que tu comprennes la valeur que tu as cette personne vous voyez donc j'en reviens donc à ceci connaître les gens quand même dans l'esprit parce que si je connais l'autre dans l'esprit je vais savoir quelle est son importance en fait dans ma vie c'est ça en fait pour ça qu'il faut prier c'est de aide-moi aide-moi à connaître mon mari aide-moi à connaître ma femme dans l'esprit comme ça je n'ai même plus le minimiser comme ça je n'ai même plus le minimiser ou je n'ai même plus la minimiser malgré ses faiblesses malgré ses faiblesses je n'ai même plus la minimiser donc je reviens je reviens à hébreu 10 je reviens à hébreu 10 c'est en vertu de cette volonté quelle volonté dans la suite que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ quelle est cette volonté cette volonté c'était l'offrande du corps donc je reprends des cinq sens là une fois pour toutes remarquez on dit c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés quelle est cette volonté cette volonté c'est l'offrande du corps de Christ c'est ce qui signifie que ma sanctification ma sanctification est le résultat de la crucifixion de ma chair c'est tout en fait la sanctification est le résultat de la crucifixion de ma chair donc ma sanctification est garantie parce que Christ a donné son corps donc c'est en donnant mon corps quand Christ l'a fait je me c'est à dire je m'associe en fait à ce sacrifice là à cette offrande de son corps et à ce moment là je peux vivre la sanctification Seigneur sanctifie-moi Seigneur sanctifie-moi donne le corps Seigneur sanctifie-moi sanctifie-moi donne le corps Seigneur il n'y a pas d'autre moyen Hébreu dit c'est en vertu de cette volonté cette volonté qui est quoi Seigneur tu m'as formé encore alors je viens me donner mon corps en sacrifice c'est en vertu de ça que nous sommes sanctifiés notre sanctification passe par la crucifixion du corps faut-elle faut-elle le corps oh Seigneur aide-nous faut-elle le corps faut-elle le corps faut-elle le corps il faut le traiter parfois du roman en prenant soin de lui parfois j'ai une image du corps parfois comme d'un enfant l'enfant il a ses petits caprices mais il faut beaucoup prendre soin de lui en fait donc je ne vais pas céder aux caprices à tous les caprices de l'enfant oui j'ai faim on donne à manger j'ai le bonbon je vais un bon un seul pas plus juste comme ça je ne vais pas céder à tous les caprices en fait de l'enfant mais je dois promotion de l'enfant c'est la même chose en tout cas moi je prends cette image en fait du corps le corps c'est parfois comme un enfant d'autant plus que malheureusement c'est lui qui est le plus affecté par la chair c'est-à-dire cette partie de mon âme qui n'est pas encore renouvelée voilà la chair elle ne va pas déranger mon esprit enfin elle pourra peut-être perturber dans le sens où si l'âme ne va pas bien mon esprit va être abattu par exemple mais je veux dire que le corps dans les trois dimensions là dans les deux dimensions entre l'esprit et le corps en fait c'est le corps qui est le plus influençable par la partie de mon âme qui n'est pas encore renouvelée c'est pour cela que lui il a vraiment besoin d'un bon encadrement notre corps a besoin d'un bon encadrement on ne doit pas se laisser aller aux pulsions du corps comme ça non 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 c'est pas normal il faut qu'on développe la maîtrise de soi que Dieu vous êtes il faut qu'on développe la maîtrise de soi donc il y a autre chose que j'ai remarqué aussi c'est c'est que vous allez voir dans Hébreu 10 chapitre 10 il est en train de parler de l'importance de la nouvelle alliance et la différence avec l'ancienne alliance parce que si je remonte un tout petit peu au chapitre 9 verset 24 il est dit car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'hommes en imitation du véritable mais il est entré dans le ciel même Christ est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois comme le souvenant sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang écrané donc chaque année on se souvient chaque année le sacrificateur prenait le sang des bouts des doigts etc il allait faire le sacrifice pour l'expiration du peuple chaque année on répétait le même rituel et diversé 26 autrement il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde tandis que maintenant à la fin des siècles il apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut alors je fais juste une petite parenthèse pour faire un tout petit clin d'oeil par rapport à ce que j'ai dit en début de propos quand je vous disais en fait qu'il faut rencontrer Christ carrément deux fois il y a comme une sorte de deuxième rencontre en fait souvent souvent la première rencontre fils de l'homme il a devenu peut-être béni je sais pas moi il t'a donné du travail ou il t'a guéri ou il t'a donné une femme des choses comme ça il t'a béni en fait ça c'est la rencontre une première fois pour t'attirer tu te dis ah il a multiplié mes poissons non il faut que je les suive et la deuxième fois donc c'est là où tu rencontres véritablement le fils de Dieu et de la même manière que peut-être que dans ma vie je vais avoir ces deux rencontres la première dimension fils de l'homme la deuxième dimension fils de Dieu en fait Christ il s'est donné une seule fois pour les péchés il est venu une fois sur la terre et il viendra une deuxième fois Christ viendra une deuxième fois en fait pour ceux qui l'attend pour le saint la première fois il est venu comme un agneau la deuxième fois il vient comme un juge et la deuxième fois c'est en fait pour marquer le positionnement de chacun la première fois c'était comme comment dire pour te laisser faire ton choix la deuxième fois c'est comme pour venir acter ton choix la première rencontre c'est on a peut-être l'impression qu'il y a une sorte de nous on voit ça comme une sorte de laisser aller de Dieu mais c'est pas laisser aller de Dieu en fait la première fois c'est pour tu fais toi-même le choix de te positionner la deuxième fois on vient acter ton positionnement maintenant dans la révélation fils de Dieu fils de l'homme la première fois c'est comme si je lui te dis non j'ai multiplié les poissons on fait comment c'est ce que Dieu te dit j'ai multiplié les poissons on fait comment je t'ai donné le mariage on fait un an comment je t'ai guéri en fait comment tu me suis je t'ai donné ceci en fait comment tu me suis c'est ça la deuxième fois qu'il vient fils de Dieu c'est pour acter ton positionnement c'est à dire il vient confiner si lui ou non tu l'as choisi c'est là où il vient ses mains séparés donc Christ apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut en effet la loi qui possède un nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année emmener les assistants à la perfection autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de péché donc malgré que l'on faisait chaque année les gens gardaient quand même la conscience du péché ils n'étaient pas complètement lavés ils étaient peut-être couverts c'est comme quelqu'un qui est nu mais qui est très sale je prends un manteau et je le couvre je couvre sans hésiter mais si je couvre sans hésiter l'odeur mauvaise peut-être il n'était pas lavé depuis des jours et des jours ça sent mais j'ai quand même couvert maintenant le sang de Jésus lui il fait encore mieux c'est-à-dire au-delà de te couvrir il vient quand même enlever la puenteur parce que si je couvre ma nudité mais que je ne me lave jamais qu'est-ce qui va se passer je vais porter un vêtement propre mais je ne me lave pas quelques jours plus tard il faudrait que je change le vêtement pourquoi ? parce que le vêtement que j'aurais porté ce serait sali quelques jours plus tard je vais encore devoir changer pourquoi ? parce que je ne me suis pas lavé dans le temps que je ne me lave pas les vêtements vont se salir le plus facilement le plus rapidement possible est-ce qu'on voit un peu l'image que je veux donner ? voilà si je suis boueuse on vient me donner une nouvelle robe deux heures plus tard on vient me lave encore se salir on va enlever on va encore me redonner mais reste je vois avec ma boue qu'est-ce qu'il faut que je passe il faut que je me lave et c'est ça l'efficacité du sang de Jésus et l'image en fait que j'ai eu c'est vous allez remarquer que quand je suis à la dimension de fils de l'homme quand je suis à la dimension de fils de l'homme ici sur la terre pour moi j'ai eu le fils de l'homme donc ma vision n'est pas encore céleste je ne suis pas dans la vie éternelle moi je veux qu'il me fasse des miracles qu'il me donne à manger qu'il me donne des vêtements qu'il me donne la maison peut-être les papiers le travail le mariage le pouvoir et je vois la guérison physique voilà la guérison physique peut-être comme la résurrection des mots et puis ça s'arrête là je ne veux pas plus que ça je veux juste ressusciter physiquement un point très bref ces choses que je n'en porte pas les professeurs voilà le ministère le ministère les professeurs mais pour ma propre gloire bien sûr en fait toutes ces choses vous allez voir que ce sont des choses que peut-être s'ils me donnent à manger aujourd'hui je dis à imaginons que du bâtiment avait dit à Jésus papa le papa pour moi les yeux mais tu sais que je suis un grand j'ai besoin de 50 euros maintenant on va donner 50 euros un mois plus tard ou deux semaines plus tard ou une semaine plus tard et 50 euros là on finit n'est-ce pas donc on va encore devoir donner à peu près 50 euros après on va encore devoir donner etc on va encore devoir donner etc en fait vous allez remarquer que la somme ne s'arrêtera jamais et là je me dis comme par hasard quand je reste à la dimension fils de l'homme intéresse simplement humain terrestre les besoins ne sont jamais comblés et ça correspond à ce qui se passait dans la loi l'ancienne alliance on faisait des sacrifices chaque année pourquoi ? parce que les besoins n'étaient jamais satisfaits quand tu restes dans la dimension de fils de l'homme quand tu es dans une logique de chercher Dieu pour des intérêts terrestres en fait tu te condamnes à être sous la loi c'est pour cela que tu n'as pas l'assurance du salut que tu n'as pas la paix ou tu forces tu forces en tout cas Dieu mène Dieu mène mais au fond de toi même tu sais que si la parole là maintenant c'est chaud parce que tu n'es pas l'aise en fait il n'y a pas cette réconciliation avec l'esprit ton esprit n'est pas réconcilié toi tu es sous le sang au fond de toi pourquoi ? parce que tu es dans la dimension de fils de l'homme tu ne cherches que les choses qui restent donc tu es dans l'ancienne alliance là où on verse encore le sang des boucles dans l'esprit toi tu es mort donc je verse le sang des boucles des taureaux mais ça ça fait chacun maintenant quand tu arrives à la dimension de fils de Dieu quand tu connais Christ tu cherches à le connaître comme fils de Dieu et quand tu ne veux plus seulement fils de l'homme à ce moment-là le sacrifice de Christ a brûlé il n'a plus besoin de répéter des sacrifices et des sacrifices parce que là à ce moment tu deviens compris la loi est accomplie ici la loi n'est pas accomplie dans fils de l'homme intérêt terrestre la loi n'est pas accomplie tu cherches à te sauver en faisant en accomplissant la loi toi-même oui c'est oui c'est ça le but c'est comme ça qu'il faut te sauver il faut accomplir toute la loi il faut accomplir toute la loi mais je ne serai même pas bonne chance ici ici à fils de Dieu tu prends l'aura aussi tu sais que tu ne peux pas complètement la loi toi-même et là tu t'allies à celui qui l'a fait le seul dans tout l'univers qui a pu le faire Christ et c'est là où tu commences à être en paix c'est pour dire qu'actuellement nous pouvons être nombreux en fait à être en train de verser le sang des boucles des cléos dans l'esprit sans nous en rendre compte mais il y a des signes qui ne trompent pas si je sens que je ne suis pas satisfaite c'est qu'il se pourrait que je sois encore très accrochée à cela c'est pour ça que l'esprit de Dieu veut nous délivrer en fait de ça et j'ai encore mieux compris pourquoi il dit tout le temps ne faut pas t'inquiéter ne t'inquiète pas de ces choses parce qu'en fait ces inquiétudes-là si tu montes déjà ici ces inquiétudes-là ont tendance à te ramener ici c'est ce que Satan veut en fait il veut nous ramener en bas mais nous on doit monter à la dimension de fils de Dieu donc le sacrifice de Christ te met dans la posture de fils de Dieu où tu n'as plus besoin de répéter et de répéter et de répéter tu vas demander pardon tu vas encore demander pardon tu vas encore demander pardon tu vas encore demander pardon pourquoi parce que tu n'as même pas tu vas dire pas la foi que tu n'es pas abandonnée et quand tu n'as pas la foi que tu n'es pas abandonnée qu'est-ce qui va se passer naturellement tu vas aussi pardonner aux gens et quand tu n'as pas pardonnée aux gens quand Jésus a devenu tu vas le gloire moderne il m'a dit eh non tu n'as pas pardonnée telle donc je ne te pardonne pas aussi c'est ça en fait c'est un cercle vicieux c'est un cercle vicieux mais à fils de Dieu à fils de Dieu comme je sais que je suis pardonnée c'est la grâce qui me porte en fait c'est la grâce qui me porte et là ça devient plus facile en fait de pardonner ça devient plus facile en fait d'être dans la miséricorde etc je deviens plus sensible des choses qui me pésaient ici des choses que je trouvais normales à fils de l'homme deviennent anormales quand j'entre à fils de Dieu c'est un cercle que le jour je viens même chuté comme ça qu'est-ce qui se passe hé mon père je viens de ramener mon père à fils de Dieu non 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 c'est ça en fait donc quand tu marches dans la dimension de fils de Dieu si ton père fait le rôle de tomber encore d'un fils de l'homme tu le ramènes très vite et c'est ce que Dieu veut prendre c'est ce que Dieu veut prendre donc pour récapituler pour récapituler avant de récapituler il y a quelque chose que j'aimerais dire parce que je vais terminer des fois que j'aimerais le dire par rapport à Hébreu 10 et au sacrifice de Christ la première fois que Christ est venu la première fois que Christ est venu il était jugé par les hommes les hommes ont osé le juger mais c'était Dieu qui était en train de juger nous juger comme ça mais sur son fils on le sait mais c'est l'homme dans sa tête lui il était en train de juger Jésus quand tu es dans la dimension de fils de l'homme ouais tu comprends pourquoi tu veux dire vous que je parle du jugement quand tu es dans la dimension du fils de l'homme tu auras tendance à juger Dieu et tu auras tendance à juger Dieu comment ? en jugeant constamment déjà c'est pour cela que cette partie il faut la fuir parce que quand on est ici dans le fils de l'homme avec tous les intérêts qui restent et tout ça on voit mal et du coup on se juge en fait on se juge mais on n'a même pas le droit d'être dans cette posture on n'a pas le droit d'être dans cette posture j'ai expliqué avec mon témoignage et tout ça c'est une mauvaise posture toute personne que je juge en fait c'est Dieu que je juge et ça c'est le fils de l'homme qui fait ça dans la chair c'est pour cela que Christ a été jugé par des hommes malheureusement Christ est filé il est un pécheur qui est qui te dit qu'il est pécheur donc tu connais le bien et le mal en fait avec des lois que lui-même il s'est créé parce qu'il en était le pécheur pourquoi ? parce qu'il n'a pas respecté le Shabbat il a guéri quelqu'un le juge du Shabbat mais c'était des lois qu'eux-mêmes ils se sont façonnés mais ils disaient que c'est Dieu ils n'ont pas compris le Shabbat car le fils de l'homme est maître du Shabbat ah oui le Shabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat c'est fort ça le Shabbat était fait pour l'homme c'est pour ça qu'il dit le fils de l'homme il est maître du Shabbat parce que le Shabbat a été fait pour l'homme c'est pour nous c'est pour nous c'est pas maintenant que le Shabbat est mon Dieu non 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 attention attention donc Dieu a le droit de faire ce qu'il veut le jour du Shabbat il a le droit de t'envoyer faire ce qu'il veut le jour du Shabbat si tu te dis va guérir quelqu'un le jour du Shabbat va guérir quelqu'un le jour du Shabbat c'est comme ça le Shabbat a été fait pour l'homme et non plus le Shabbat donc Christ a été jugé par les hommes qui l'ont crucifié donc dans la crucifixion c'est l'homme qui a osé juger Dieu et c'était dans ce péché de l'homme qui ose se prendre tout dur qui ose jusqu'à juger Dieu que Christ était en train de porter comme ça donc une fois donc Christ a été jugé par les hommes qui l'ont crucifié une fois et il est mort mais il va revenir une seconde fois et cette fois-ci les rôles changent c'est là où je voulais en venir Christ il sait l'agneau c'est dans un mot d'agneau en mot d'agneau l'homme qui ose juger Dieu parce que les phares eux ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de juger Dieu mais est-ce qu'on a même déjà le droit de juger les hommes non donc même si tu vois Jésus seulement Christ gomme ah quand même on n'avait pas envie de faire ça donc c'est grave parce qu'en faisant ça tu prends la place de Dieu donc tu juges Dieu tu estime qu'en fait tu peux juger Dieu ça c'est quand il s'est venu la première fois la deuxième fois qu'il vient il rechange il fait un peu un mot d'agneau il vient comme le lion cette fois-ci c'est lui qui juge les hommes dans la première fois Christ s'est fait juger par les hommes la deuxième fois qu'il vient c'est lui qui juge les hommes tout jugement m'a été donné par le Père le Fils juge si Dieu il n'y a que Dieu qu'il peut juger et que Jésus dit que le jugement m'a été donné par le Père c'est qu'il est Dieu donc il revient une seconde fois et une dernière fois quand on vous dit que le dernier mot c'est qui qui l'a c'est lui celui qui a le dernier mot je préfère être le dernier je préfère être le dernier à juger c'est moi qui ai le dernier mot donc oui parce que tu peux me juger une fois mais si c'est moi qui juge le dernier voilà c'est qui est le plus grand donc il revient une deuxième fois une seconde et une dernière fois cette fois-ci pour juger les hommes ceux-là qui l'ont jugé ceux-là qui l'ont jugé c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse tout pardon pour être délivré du jugement il faut qu'on fasse tout pour être délivré de l'esprit de jugement parce que c'est un esprit très fort il y a des pressions pour pousser à juger il ne faut pas qu'on se retrouve en train d'être jugé justement parce que nous on a jugé c'est pour ça qu'il dit comprendre pourquoi il dit ne jugez pas afin de ne pas être jugé en fait parce que quand tu as jugé peut-être que Dieu ne t'a rien fait là et tout c'est même grave si Dieu ne t'a rien fait parce que moi il vaut mieux que Dieu me corrige bien là maintenant comme ça moi je participe à sa sanctification mais souvent comme on a besoin que Dieu ne fait rien on se dit ben il nous ressemble et puis ça va non 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 ce n'est pas parce que Dieu n'a rien dit comme toi tu as jugé quelqu'un en fait qu'il est d'accord donc quand il reviendra et que toi tu as gardé le jugement dans ton coeur quand Christ reviendra et que et si j'ai gardé le jugement dans mon coeur cette fois-ci c'est lui qui va me ficher et ça va être compliqué donc il faut que Christ revienne sur terre là où on l'a jugé mais il revient victorieux il faut que Christ revienne sur terre là où on l'a jugé mais il revient victorieux c'est pour dire aussi que si j'ai accepté Christ avant d'être l'instrument de jugement de Dieu parce que Dieu nous utilise souvent comme des instruments de jugement avant d'être l'instrument de jugement tout de suite en fait malheureusement je risque être moi-même jugée je risque être moi-même jugée par les hommes je répète avant d'être l'instrument de jugement de Dieu je risque moi-même d'être d'abord jugée et mal jugée par les hommes c'est toutes les épreuves là en fait c'est toutes les épreuves tout ce par quoi je vais passer toutes ces situations douloureuses de les insultes et tout cela que je veux avoir il faut d'abord que je vive ça quand Christ Christ s'est fait juger par les hommes après il revient juger les hommes donc moi-même je vais me faire crucifier je vais me faire juger et après dans la justification maintenant c'est Christ qui fait de moi un instrument de jugement c'est pas moi qui juge mais je suis comme ça canne à la main c'est comme ça en fait donc il faut qu'on on accepte ça c'est un format normal il a établi le format on ne sera pas plus grand que le maître donc le maître s'est fait juger mais il revient maintenant pour juger nous-mêmes en tant que d'ici on va se faire juger à cause de notre chambre on va se faire juger par les gens mal par les gens mais il viendra le temps où nous serons entre les mains de Dieu des instruments de jugement pour terminer dans la première alliance en fait dans la première alliance où les gens voyaient Jésus que fils d'homme fils d'homme fils d'homme en fait dans la première alliance je suis je peux être jugé le fils de l'homme est jugé par les hommes en fait dans la première alliance le fils de l'homme est jugé par les hommes voilà et dans cette première alliance dans ce premier temps il vient il avait les pieds même de ses ennemis parce qu'il a quand même les pieds de Jésus il avait même les pieds de ses ennemis dans la première fois le premier temps maintenant dans le second temps dans le second temps Jésus qui vient juger les hommes et dans le second temps il fait maintenant de ses ennemis son marche-pied avant c'était lui qu'il avait les pieds maintenant il va faire de ses ennemis son marche-pied c'est pour dire que quand nous marchons avec Christ il faut qu'on soit bien conscient de savoir si nous sommes dans la terminaison fils de Dieu ou si nous sommes en position fils de l'homme parce que si je suis seulement un fils de l'homme il faut comprendre que ce n'est pas l'affaire là-bas moi je préfère être si je suis dans l'alpha il faut que je m'assure d'être dans mon méga il faut que je m'assure d'être dans la position de qui de la fin la fin des choses que son commencement on fait donc aujourd'hui peut-être je peux être jugée par des gens et tout ça mais je sais qu'à la fin c'est Christ qui va juger et ça ça va me rassurer mais si moi je suis en train de juger par exemple en ce moment il faut que je pose la question de savoir ça va finir comment ça va finir que c'est moi qui vais juger toujours ou que c'est moi qui vais me faire juger ça va finir comment ça va finir que je vais être le marche au pied du Seigneur ah non non je ne vais pas son marche au pied moi aussi je veux être grave quand il va mettre le pied aussi moi aussi je veux mettre le pied en fait la fin il ne soit remis que son commencement or fils de l'homme ce n'est pas la fin c'est le fils de Dieu qui est la fin donc il faut qu'on fasse bien le choix et ainsi la connexion avec la terre et le ciel n'en sera que parfaitement établi Père dans le nom de Jésus je te dis merci pour ta parole et je te prie vraiment Seigneur pour cette révélation fils de Dieu et le rôle même vraiment du fils de l'homme Seigneur tu n'étais pas que fils d'homme tu n'as pas été que fils d'homme tu es Dieu fils de Dieu et Dieu tu es Dieu qui s'est formé encore pour venir rentrer en contact avec nous et je te prie Seigneur qu'il y ait vraiment en chacun d'entre nous Seigneur une hargne mais une aspiration forte à rechercher le fils de Dieu les réalités silestes et non pas seulement les réalités terrestres Seigneur que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus Christ nous avons prié Amen